Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous allons démarrer cette réunion. Très heureux de vous revoir en face-à-face, parce que présentiel c'est vraiment pas beau, donc en face-à-face. Et je passe immédiatement la parole au co-président de TDIE, Louis Nègre. Merci Michel et bonjour à vous tous. Je vois que vous êtes tous là, on se retrouve, et alors je vais commencer par une bonne nouvelle. Vous êtes là. Ça c'est la bonne nouvelle, accompagnée d'une deuxième bonne nouvelle, parce que vous allez voir tout à l'heure, on va pas rigoler du tout, c'est un sujet particulièrement pointu, vous êtes déplacés en nombre d'ailleurs. Mais la deuxième bonne nouvelle, c'est que ça fait quand même deux ans et demi qu'on s'était plus revus. en présentiel. Le temps passe, et on est encore là, avec vous, ensemble, avec Philippe, notre président délégué de TDIE, pour vous accueillir, et Pierre et toute son équipe, donc on vous dit merci de vous être déplacés, merci de répondre présent, quand on engage une discussion qui est un vrai casse-tête chinois. Donc j'ai trouvé que français c'était simple, donc j'ai chinois. Voilà. Et donc Yves essaiera de m'expliquer, parce que je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais il essaiera de m'expliquer tout à l'heure ce qu'est un casse-tête chinois, et je vois que je suis accompagné, on va y revenir tout à l'heure, donc sur un sujet très sensible, qui est le prix du carbone. Alors, c'est au cœur de l'actualité, vous avez vu Glasgow, on ne va pas y revenir, c'est... je ne sais pas comment on peut traduire. Bon, on a fait quelques pas en avance sur le prix du méthane, enfin, sur le fait qu'en 2015, j'avais participé à la COP en tant que sénateur, et nous n'avions pas réussi à éliminer le fossile, à dire il faut éliminer les énergies fossiles. Ça n'avait pas été possible cette fois-ci, si, il y a une petite ouverture. Donc, on est en progrès constant, ça, c'est le verre à moitié vide, à moitié plein, et le verre à moitié vide, vous le connaissez aussi bien que moi, c'est du blabla. Bon, donc, voilà le contexte dans lequel nous évoluons, et il faut, ceci étant, avec l'Union européenne qui nous a fixé un cap particulièrement rigoureux le 14 juillet dernier, il faut que nous puissions atteindre ces objectifs de décarbonation en 2050. Comment faire ? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de vous expliquer ce matin, mais pour atteindre cet objectif, j'ai cru comprendre, pour avoir vécu, comme vous d'ailleurs, ces dernières années, l'actualité politique, plus ou moins heureuse, qu'il y avait aussi des gilets jaunes. Et alors, si vous intrudisez dans votre calcul économique très pointu les gilets jaunes, ça devient plus compliqué. Voilà ce que j'ai compris, finalement, ce matin. C'est ce qu'Yves va essayer de vous expliquer, et donc je voudrais d'abord le saluer, le remercier d'être toujours présent, et de titiller, de nous aiguiller, de, finalement, et ça sert à ça, un think tank, c'est de réfléchir, de nous engager dans des réflexions, des discussions. Il n'est pas sûr qu'on soit toujours d'accord, mais en tout état de cause, on est là pour faire avancer les choses. Donc, je voulais, après l'avoir remercié, bien que je ne l'ai pas encore entendu, mais j'ai lu sa note, donc, je voulais aussi excuser l'absence d'Alain Kiné, qui devait nous faire l'honneur d'être là ce matin, mais qui, pour... Oui, moi, j'ai dit Alain, mais s'il est là, bon, donc, très bien. Donc, Alain, malheureusement, ne peut pas venir au dernier moment ce matin, il a été empêché, mais nous avons Alain Sauvent, qui, lui, est là, qui est membre permanent, vous le connaissez, du Conseil général de l'environnement et du développement durable, et qui a bâti avec France Stratégie, depuis plus de dix ans, une prospective des transports à l'horizon 2040, et comme il n'hésite pas à lui, c'est 2060. Voilà. Donc, ensuite, nous avons le plaisir d'accueillir, pour la première fois, madame, une représentante de l'association Transport et Environnement, madame Diane Strauss, directrice du bureau parisien de cette association européenne, qui oeuvre auprès des institutions de l'Union européenne pour favoriser la décarbonation des transports. Je n'oublie pas, bien sûr, Michel Hage, qui a accepté d'animer de nouveau ce petit déjeuner, et on l'organise avec la revue Transport Infracteur 2 et Mobilité. Bref, j'ai trop parlé, déjà, pour un sujet très, très pointu, très technique, mais qui, en même temps, pour nous, avec Philippe, a une valeur politique essentielle qui ne vous a pas échappé. Merci beaucoup, Louis. Deux mots de complément à ce que vient de dire Louis, pour, en même temps, vous expliquer un peu comment l'imaginé va se dérouler. Bon, vous savez que le sujet, c'est zen. Soyons zen, c'est-à-dire zéro émission nette de GES à horizon 2050. Tel est l'objectif de la France, qui, simple rappel, représente 1% des émissions mondiales. Mais tout ça, vous le savez. En admettant qu'il s'agisse d'un objectif crédible, tarif et le carbone est-il un bon moyen d'y parvenir, du moins dans le secteur du transport, et cela suffira-t-il ? Tel est, en gros, notre sujet de ce matin. Un vrai casse-tête, comme l'a dit Louis, mais essentiel et loin du blabla. Le budget carbone à la disposition de l'humanité, c'est-à-dire notre marge d'émission de GES pour contenir la hausse des températures à 2 degrés C, sera épuisé d'ici 2 à 3 décennies, voire avant, si on veut contenir la hausse des températures à 1,5 degré Celsius, a alerté le GIEC en 2008, que je viens de citer. Bon, on a l'impression qu'après la COP, on n'en est déjà plus là. Et qu'on est revenu en arrière. Mais enfin, c'est des sujets difficiles. La décarbonation, en particulier dans le domaine des transports, donc, très émetteur de CO2, tout le monde le sait ici, est devenue une ardente obligation, même si tous les pays n'en ont pas la même appréciation. On vient de le voir à Glasgow. En donnant une valeur objective à l'action pour le climat, une valeur tutélaire au carbone, on peut inciter les acteurs, institutions, entreprises, individus, à gouverner, produire ou consommer dans l'intérêt de la collectivité et des engagements climatiques. Alain Kiné devait nous expliquer, j'avais écrit tout à l'heure, pourquoi et comment. Donc, on est certain, il ne sera pas remplacé. Bon, il ne sera pas remplacé. La taxe carbone, à travers la composante carbone de l'AITCPE, où les échanges de quotas d'émissions existent déjà, au même titre que la réglementation et les subventions. Ils ont commencé à modifier les comportements, en témoin de la baisse de 16% des émissions de GES en France depuis 1990, certes due en partie à la désindustrialisation, alors que le PIB a augmenté de 47% pendant cette période. Mais ce n'est pas assez pour être en ligne avec les objectifs français et européens de plus rigoureusement afficher 55% de baisse des émissions en 2030 dans le programme Fit for 55 de Bruxelles. Il s'agit, et là Yves va nous l'expliquer très clairement, d'une vraie révolution. Et il faut donc la faire. Cet objectif. Plusieurs questions se posent. Comment déterminer et appliquer un prix du carbone acceptable malgré l'inévitable augmentation des prix ou les restrictions de mobilité qu'il provoquera ? Jusqu'où la contrainte devra-elle être et sera-t-elle acceptable par les citoyens ? Devra-t-elle être radicale et sera-t-elle acceptable par les citoyens ? Les objectifs contraignants fixés par la Commission et par la SNBC française sont-ils atteignables ? A quel prix et grâce à quelle coopération internationale ? Faut-il, comme le souhaite Bruxelles, créer un second marché de quotas d'émissions adaptés aux transports routiers ? Jusqu'ici épargnés. Un sujet délicat. Les candidats à l'élection présidentielle, mais ce n'est pas vous qui répondrez là, aborderont-ils ces questions difficiles ? Ce n'est pas certain. La route risque d'être longue. Donc, je passe immédiatement la parole des experts et d'abord à Yves, qu'on ne présente pas. Enfin, je rappelle que Yves est un brillant économiste des transports connus de tous, qui va donc commenter la note que vous avez tous lue et reçue, en tout cas. Après lui, donc, Alain Quinet ne présentera pas l'étude, enfin, un résumé de la commission, l'étude produite par la commission qui l'a présidée sur la valeur du carbone. Et nous entamerons tout de suite, donc, après l'exposé d'Yves, le débat avec lui à nouveau et avec les deux autres intervenants ici à la table, Diane Strauss, qui nous apportera sa vision de directrice d'ONG et Alain Sauvent, qui fera de la prospective à horizon 2040-2060. C'est bien ça, Alain. A toi la parole, Yves. Merci, merci Michel. Bonjour à tous. Merci d'être venus. Merci à ceux qui sont en ligne. Je n'espère que tout va bien se passer techniquement. Je tiens d'abord à remercier, bien sûr, les deux co-présidents de TDIE, mais aussi mes collègues du Conseil scientifique, parce que la note que vous avez lue n'est pas sortie comme ça d'un seul coup de mon stylo ou plutôt de mon clavier. Il y a eu une première présentation au mois d'avril et puis beaucoup de discussions. J'ai eu beaucoup de retours. Je remercie tout particulièrement Pierre parce qu'il a beaucoup fait évoluer la note, peut-être sans le vouloir, dans sa seconde partie, sur la question de l'acceptabilité. Donc, voilà, c'est un travail qui renvoie à une question, disons, mineure de notre rencontre d'aujourd'hui. La question mineure, c'est qu'on va bientôt faire les 20 ans de TDIE et que je trouve, quand on voit le nombre des think tanks qui existent sur la place de Paris et ailleurs, quelle est la spécificité de TDIE ? Eh bien, une des spécificités, c'est ça, c'est que TDIE met les pieds dans le plat aujourd'hui, en quelque sorte, sur la question de cette valeur du prix du carbone, en montrant que c'est compliqué, mais que, par définition, un casse-tête, c'est quelque chose qui est un défi. Un casse-tête, c'est fait pour être résolu. Voilà, c'est pour ça que c'est pas... On n'a pas titré la note mission impossible. On a titré un casse-tête. Ça, c'est la mineure. La majeure, c'est qu'on va essayer de répondre à un petit mystère que vous n'avez peut-être pas vu et à l'incliné aurait pu nous expliquer. Vous savez qu'il a fait deux rapports sur la valeur de l'atome de carbone. Celui de 2008 s'appelle la valeur de la tonne de carbone et celui de 2019 s'appelle la valeur de l'action pour le climat. Donc, je vais essayer de vous expliquer pourquoi on a changé le titre et pourquoi ce changement de titre est fondamental. Alors, j'en viens, bien sûr, aux enjeux. On va passer vite là-dessus. Tout le monde sait ça. Pour les transports, ce n'est pas moins 55 % à l'horizon 2030. C'est moins 28 %. Ça, c'est la stratégie nationale bas carbone par rapport à 2015-2018. C'est à peu près les mêmes niveaux. Et c'est déjà énorme puisqu'il faudrait baisser de 3 % par an. C'est une rupture, puisque vous voyez bien que ce qui se passe en haut de la courbe, depuis le début des années 2000, on est pratiquement sur un plateau. Et si on suivait le plateau des 10 dernières années, on serait sur la courbe pointillée en haut. Pas du tout dans la norme. Donc, on est sur un scénario de rupture. Or, on a déjà fait des efforts importants pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'était le grenelle de l'environnement. Et même déjà auparavant, il y a eu la loi sur l'air, etc. Et vous voyez bien qu'on a 2 types de solutions. C'est ce qu'on appelle l'identité de CAIA, qui en repère 5, mais on peut les classer en 2. C'est-à-dire qu'il y a les aspects techniques sur l'énergie et sur l'efficience des moteurs. Et puis, on a les aspects comportementaux. Et sur les aspects comportementaux, il y a des choses qu'on a déjà tentées. Le grenelle de l'environnement, c'était le partage modal. Le résultat n'est pas extraordinaire. Le taux de remplissage, c'est plutôt la catastrophe. C'est-à-dire que le taux de remplissage pour les voitures individuelles diminue depuis 20 ans. Est-ce que le covoiturage peut inverser la tendance ? Et puis, enfin, il y a la question qui est de plus en plus posée aujourd'hui. Est-ce qu'on peut agir sur la demande ? Est-ce qu'on peut réduire le nombre de déplacements de personnes et de marchandises ? Donc, pour cela, la réponse des économistes, c'est ça. Alors, évidemment, vous voyez, un économiste, c'est un être frustre, j'en suis un très bon exemple, qui n'a que 2 dimensions dans son cerveau, pour simplifier les choses, les prix et les quantités. Tout se résume à ce schéma-là. C'est bien sûr une caricature. Mais vous le savez, depuis Daumier, la caricature, elle dit des choses qu'un vrai portrait ne dit pas forcément. Donc, ce que vous avez, c'est qu'aujourd'hui, on insiste beaucoup sur le coût des dommages. Et quand on parle de la valeur du carbone, c'est cela, le coût des dommages. Et plus le niveau de nuisance, donc de CO2MI, augmente, plus le coût marginal du dégât provoqué par une donne de carbone supplémentaire est élevé. D'où la courbe rouge. Mais les économistes, depuis longtemps, ont dit, attention, il y a un marché de l'évitement. Il faut prendre en compte le coût d'évitement. Et le coût d'évitement, il est très faible quand on commence, en bas à droite. Et plus vous voulez réduire la quantité émise, et plus ça vous coûte cher. Et pour que vous compreniez la différence fondamentale qui ne permettra jamais de réconcilier un économiste et un écologiste, c'est que le point optimal n'est pas à l'extrême gauche, si j'ose dire. Le point optimal, il est quelque part quand le coût des dommages et le coût d'évitement s'équilibrent. Alors ce quelque part peut être très à gauche ou très à droite, parce que le coût total, la somme des deux courbes, le noir, c'est le somme du rouge et du bleu, c'est quand le coût total est minimal qu'il faut s'arrêter. Alors bien sûr, personne ne sait où est ce point d'équilibre. Et les politiques publiques tâtonnent depuis des années en essayant de savoir quel est le coût des dommages. Alors vous pouvez relever la courbe rouge vers le haut, dans ces cas-là vous venez placer le point d'équilibre vers la droite, et vous pouvez relever le coût d'équipement ou au contraire le coût d'évitement en le baissant. C'est l'objet de la motorisation électrique. Est-ce qu'on pourrait baisser le coût d'évitement et en même temps aller beaucoup plus à gauche pour réduire le niveau des dévisances ? Donc voilà ce qu'il faut avoir dans la tête pour comprendre le raisonnement des économistes. A partir de là, ce qui a été fait, c'est surtout en haut à gauche, c'est-à-dire une logique d'ingénieur, une économie administrée, on fait des réglementations, on donne des subventions, c'est-à-dire qu'on y met le prix, et les choses sont souvent présentées comme ça, notamment par les entreprises. Elles disent, ah, mais si vous voulez mettre des bornes de recharge pour les voitures partout, si vous voulez faire des recherches sur l'hydrogène, il faut mettre 5 milliards, il faut mettre 10 milliards, et ça, c'est ce qu'on a régulièrement dans la presse, il suffirait d'y mettre le prix. Malheureusement, ce n'est pas suffisant, et donc les économistes reviennent, en bas à droite, cette idée de dire, oui, le prix, oui, mais le prix, ce n'est pas forcément les subventions. Le prix, ça peut être tout simplement de tarifer via, par exemple, des taxes, ou simplement une redevance, une redevance poids lourd, par exemple, on ne va pas parler de choses qui fâchent. Donc l'économie de marché nous dit, il faut agir par les prix, mais c'est les acteurs privés qui doivent supporter le prix. En haut à droite, ce sont les acteurs publics. Et puis à gauche, vous avez des choses qu'on appelle l'école de Londres, qui est une économie de marché classique, mais qui nous dit, il faut agir par les quantités pour révéler les prix. C'est l'héritage de Ronald Coase, David Perth, et donc c'est l'idée de permis négociable. Et puis vous avez tout en haut à gauche, quelque chose dont personne ne veut a priori, mais qui commence à pointer nettement le bout de son nez. C'est l'idée de rationnement. Et c'est les travaux de René Passet qui ont donné naissance à ce qu'on pourrait appeler l'école de Paris sur les quotas non négociables. On va y revenir. Donc je me suis inspiré du travail d'Alain Quinet, je crois que c'est page 127, dans le tableau 15, il nous donne toute la liste, des estimations de la valeur de la tonne de carbone. C'est le GIEC qui a fait ce travail-là, en disant qu'un tel expert a dit qu'en 2030, la tonne de carbone, pour atteindre 1,5 degré et pas plus, c'est 40 dollars la tonne. La droite a dit non, 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 on n'y arrive pas si on n'est pas à 1 200 dollars. Donc il y a un spectre extrêmement large. Donc j'ai regardé ce que sont les prix implicites de la tonne de carbone, et vous voyez qu'en Norvège, tout en haut à droite, toutes les mesures qui ont été prises pour transformer avec succès la flotte en véhicules électriques, mais 90 % des véhicules vendus en Norvège en septembre dernier étaient des véhicules électriques de différents types, mais dans la flotte actuelle de Norvège, il n'y a que 20 % de véhicules électriques. Donc l'inertie du parc est terrible. Eh bien, vous voyez que les Norvégiens, ils ont dépensé 1 370 euros par tonne de CO2 évités. Alors c'est une estimation, c'est peut-être 1 000, c'est peut-être 1 500, mais c'est énorme, le coût public. En Europe, en France, c'est plutôt aux alentours de 300 à 400 euros la tonne de carbone évitée, si on prend en compte les subventions aux véhicules électriques, plus les pertes de recettes sur les pays CPE. Alors que, si vous regardez pour les acteurs privés, c'est quoi la taxe carbone aujourd'hui ? C'est zéro dans certains pays, les Allemands envisagent quelque chose à 25 euros, et actuellement, sur le diesel, l'essence, la taxe carbone, c'est 44,6 euros. On est même en dessous de la valeur qui naît de 2020. Si on regarde maintenant ce qui se passe sur les prix des marchés négociables, eh bien, on était très, très bas, et puis depuis quelques mois, on monte. 65 euros, peut-être plus. Donc ça montre qu'il y a une sorte d'alignement des prix. Mais si vous regardez tout en haut à gauche, c'est la solution de ceux qui ont dit le confinement, c'est super, la pandémie, c'est super, on a réduit nos émissions de 10 %, et c'est ça qu'il faut faire chaque année jusqu'en 2050. Jean-Josèle a dit ça. Si vous faites ça, ça correspond à une valeur de la tonne de carbone supérieure à 6 000 euros la tonne. Parce que, bien évidemment, baisser le PIB de 10 %, pour nous, pour la plupart d'entre nous, ça a été indolore, parce que l'argent public, c'est 200 milliards de débit public en plus. Mais si vous faites ça chaque année, c'est les revenus qu'il faut baisser. C'est pas seulement le PIB, c'est les revenus. Eh bien, la baisse de revenus, c'est l'équivalent de 6 500 euros la tonne de carbone. Donc vous comprenez que la question de la valeur de la tonne de carbone, c'est pas seulement la valeur du prix du CO2, c'est la valeur qu'on donne aux efforts que l'on est prêt à faire pour réduire les émissions de CO2. C'est ça l'éclaircissement du petit mystère du changement de titre entre les deux rapports d'Alain Quinet. Alors, est-ce qu'on peut faire ça ? Est-ce qu'on peut jouer sur les prix ? À ma grande surprise, et là, je dois dire qu'en discussion avec Pierre, j'ai bougé, entre guillemets, parce que je me suis dit, moi, économiste, il n'y a qu'à. Il n'y a qu'à augmenter le prix des carburants. Le problème, c'est qu'un rapport très bien fait du CGEDD montre que si on prend l'ensemble de la TICPE aujourd'hui, eh bien, les automobiles payent déjà l'équivalent de 250 euros la tonne de carbone. Alors, bien sûr, la TICPE, elle couvre aussi, en principe, l'insécurité, le bruit, la pollution, peut-être les infrastructures, mais c'est déjà très taxé, alors que l'aérien, que vous voyez tout en bas à gauche, il ne paye pratiquement rien. Il paye quand même un petit quelque chose ici, parce qu'il y a un petit peu de TBR. Donc, c'est nécessaire. Il faut augmenter le prix du carburant. Mais en même temps, c'est impossible. Et là, Claude Abraham, Vincent Piron avaient publié quelques années dans les cahiers scientifiques du transport un petit triangle de ce type-là, inspiré de Robert Bundel, en disant que vous ne pouvez pas avoir en même temps un usage fréquent, une absence d'alternative et une hausse des prix rapides. Le pont de l'Île-de-Rey, vous pouvez le faire payer relativement cher, parce que ce n'est pas un usage fréquent. Et les vacanciers, une fois de temps en temps, ils peuvent payer, je crois que c'est 17 euros, le passage et encore le retour est gratuit. Mais si vous n'avez pas d'absence d'alternative, un usage fréquent, vous ne pouvez pas faire une hausse des prix rapides. Et Louis a rappelé que les Gilets jaunes existaient. Le problème, c'est que ça serait sans doute insuffisant. Regardez ces chiffres d'un autre rapport excellent du CGDD de fin 2020. Je vous recommande de vous précipiter sur ces deux rapports qui sont indiqués dans la note parce qu'ils sont vraiment de très bonne qualité. Vous voyez que le coût d'un déplacement en voiture par passager kilomètre avec 1,45 personnes à bord, eh bien, ça coûte 24 centimes d'euros. Voilà en gros ce que ça coûte en comptant tout, mais en comptant y compris les coûts externes. Et vous voyez que le coût externe pour le CO2, c'est 0,60 centimes. C'est rien du tout. C'est-à-dire que vous multipliez par 10 le coût de la tonne de CO2 pour les passagers, ça va augmenter, effectivement, c'est significatif, mais ça va augmenter de 6 centimes. On ne va pas changer grand-chose. Et si vous rajoutez le coût du temps, eh bien, on est à 47. Donc vous voyez bien que le problème de fond, c'est que le carbone étant déjà taxé, les utilisateurs payant déjà des taxes importantes, et dans ces taxes, ce qui concerne le climat ne représente pas grand-chose. Eh bien, même si vous multipliez par 10, ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas en bougeant beaucoup le prix de l'essence que les choses vont changer. Je ne dis pas qu'il faut baisser le prix de l'essence. Je suis intervenu des dizaines de fois depuis le mois de septembre avec les journalistes qui parlaient de la hausse des carburants parce qu'ils espéraient le retour des Gilets jaunes. Je leur ai dit, mais vous criez avant d'avoir mal. On n'est pas du tout dans une situation catastrophique sur les prix des carburants. Voilà, donc, juste pour terminer, ce qui est en train de se passer avec le passage, justement, à l'idée de valeur de l'action pour le climat, c'est ça. Vous voyez, là, j'ai changé le petit schéma de tout à l'heure. J'ai repris ce petit schéma en disant qu'est-ce qui s'est passé sur un autre coût externe important de la route, la sécurité routière. Eh bien, vous avez le même niveau de nuisance, vous avez le même coût d'évitement, mais la valeur tutélaire, c'est la valeur de la vie humaine, celle-ci, elle est fixée par la collectivité, donc Émile Kinet, qui est dans la salle, l'a fixée en 2013, je crois, le rapport d'Émile, à 3 millions d'euros. Elle avait été fixée par Marcel Boiteux à 1 million d'euros au tout début des années 2000. Avant, elle était à 400 ou 500 000. Donc, quand vous faites ça, quand vous dites, je change la valeur tutélaire, je la passe de 1 million à 3 millions d'euros, ce que vous faites, c'est ça. Apparemment, personne n'a vu le changement. On est passé de 1 à 3 millions d'euros à la valeur de la vie humaine. Donc, si on est purement économiste, on dit, ben voilà, c'est pas compliqué. Pour atteindre le niveau N1, donc réduire le niveau de nuisance, parce que le coût des dommages a été réévalué, il suffit d'augmenter le prix. Et donc, maintenant, on transfère au prix du carbone, il n'y a qu'à augmenter le prix du carbone, et vous verrez, tout le monde va s'ajuster. Eh bien, donc, si vous regardez ce qui a été fait dans le domaine de l'environnement depuis 30 ans, pour tous les coûts externes, la congestion, la pollution, le bruit et le CO2, les mesures n'ont pas été des mesures de hausse des prix. On n'a pas mis en place le péage urbain, on n'a pas mis en place le péage de congestion, on ne fait pas payer le bruit. La solution a toujours été d'agir par les quantités. Et donc, vous voyez qu'on revient au cadran nord-ouest du schéma. Qu'est-ce qu'on a fait pour la sécurité ? On a mis des radars, on a mis des ronds-points, on a réduit la vitesse, et on va aller encore un petit peu plus vite, un peu plus fort, pardon, dans ce domaine, pas vite, justement. Et vous voyez bien que ce qui risque de se passer ou ce qui va se passer, et donc la question, ça pourrait être un référendum, évidemment, ne faites jamais de référendum sur ces questions, mais la question, ce serait de dire, est-ce que vous êtes prêts, pour le climat, à aller jusqu'à la loi d'Elphine Bateau et François Ruffin d'il y a un an et demi, en disant qu'on limite le droit à circuler en avion ? Un droit par an et par... Je ne sais pas exactement ce qu'il y a dans la loi, mais voilà, une fois par an, vous avez le droit après terminer. Dans la proposition de loi. Oui, oui, dans la proposition de loi. Heureusement que les parlementaires sont là pour rectifier. Cette proposition de loi n'a pas été débattue. Donc, ou bien vous allez dans les documents que vient de produire le forum V-Mobile, vous avez tout un tas de propositions liées au quota carbone. On limite les quantités. Donc, voilà, pour terminer où nous en sommes. Donc, soit le rationnement. Donc, on voit bien qu'il est nécessaire de donner un prix au carbone. Donc, ça, c'est indispensable, le travail notamment qu'a fait Alain Quinet. Et je vous rappelle qu'en 2008, l'horizon, c'était 100 euros la tonne de carbone en 2030 et dans le rapport 2019, c'est passé à 250 euros la tonne. Donc, on peut imaginer que s'il y a un rapport dans 7 ou 8 ans, on sera peut-être encore plus haut. Donc, par contre, ce prix n'est pas aisément transposable en taxes carbone. Et là, il faut sortir du simplisme des économistes. Il n'y a pas de diac à faucon dans ce domaine. D'où la préférence pour les solutions techniques. C'est pour ça que, y compris dans la SNBC, on mise à fond sur les avions à hydrogène, les voitures électriques, les camions avec hydrogène, routes électriques, etc., etc. Mais ces solutions techniques sont probablement insuffisantes. Et ça, Alain Souvent nous le dira dans le rapport qu'il est en train de préparer avec beaucoup d'autres, où non seulement ils tiennent compte de ce que moi, j'ai utilisé, c'est-à-dire les émissions du réservoir à la roue, les moins 28 %, mais il y a aussi toutes les émissions du puits à la roue qui ne sont pas prises en compte et qui seront prises en compte dans le rapport. Donc l'idée, c'est est-ce qu'on va aller vers un rationnement progressif du type ZFE, quota négociable, carte carbone ? Et je vais juste conclure avec une formule utilisée par Alain Souvent dans une note qu'il avait faite il y a quelques mois qui était de dire l'objectif de la neutralité carbone provoque-t-il un risque systémique sur la mobilité des personnes et des marchandises ? Je vous remercie. Merci. Merci Alain, tu as à peine dépassé le temps qui était imparti à toi et à Alain Quinet s'il était là. Donc bravo. Mais c'était passionnant. Alors, juste une question peut-être pour lancer le débat. Puisque tu dis qu'il est nécessaire de donner un prix au carbone, mais qu'il n'est pas transposable, que les solutions techniques sont les meilleures, etc. Le prix du carbone va servir à quoi, en fait ? Est-ce que c'est un prix théorique ou c'est un prix qui va être, d'une manière ou d'une autre, appliqué ? Non, le prix, c'est une valeur tutélaire. C'est une valeur tutélaire, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui déclenche, c'est bien expliqué dans le rapport d'Alain Quinet, c'est quelque chose qui déclenche la décision publique. Si on dit qu'une tonne de carbone ne vaut pas 200, mais qu'elle vaut 500 euros, la décision publique est de dire « Moi, je suis prêt à faire les investissements nécessaires, quitte à mettre 500 euros par tonne de carbone évitée. » Mais la décision publique, elle applique déjà des règles de ce type. La décision publique, ce qu'on constate, c'est dit aussi dans le rapport d'Alain, c'est que souvent, elle dépense beaucoup trop par rapport à ce que pourraient faire des décisions qui seraient de dire « De toute façon, d'une façon ou d'une autre, il va falloir augmenter la taxe carbone. » Par exemple, sur l'aérien. L'aérien ne peut pas s'exonérer de la taxe carbone. C'est évident. Donc, si on veut éviter qu'un retour des gilets jaunes, on ne peut pas faire quelque chose sur le prix des carburants des voitures tant qu'on n'a pas fait quelque chose sur l'aérien. Donc, c'est quelque chose qui est une sorte d'objectif. Et donc, la valeur tutélaire décide de l'action publique ou de l'inaction publique, mais doit aussi orienter les acteurs privés. Et donc, ce qui se passe sur le marché du carbone, on peut dire « Voilà, le marché du carbone, aujourd'hui, il est à 65 euros. » On dit aux industriels qui utilisent du carburant fossile, vous savez, à l'horizon 2030, ils pourraient vous en coûter 250 euros la tonne de carbone. Et ça, ça donne aux décideurs d'entreprises, ça donne une orientation. Ça leur donne la possibilité de dire « Moi, j'ai intérêt à me lancer dans tel type de production, dans tel type de décarbonation, parce que ça va... » Voilà, c'est pas quelque chose qui s'applique comme ça, brutalement. 250 euros, j'applique 250 euros, mais c'est quelque chose qui oriente la décision publique et qui doit beaucoup plus orienter la décision privée, ce qui, en gros, ne se faisait pas beaucoup jusqu'il y a quelque temps. Regardez l'écart faramineux entre Glasgow et Dubaï. Glasgow nous dit « Ben, pas de problème. » Et Dubaï, Airbus, tant mieux pour l'emploi en France, nous annonce plus de 200 commandes d'avions. et le patron de Boeing nous dit « Ben, on va vendre 9 000 avions d'ici 2030. » Donc, et je pense que c'est ce qui va se passer. Donc, si vous faites ça, et qu'en même temps, vous ne faites rien sur la taxe sur le kérosène, sur le carburant, franchement, vous allez avoir un problème d'acceptabilité, puisque la question de l'acceptabilité est fondamentale, et les populations, la valeur qu'elles donnent à l'action climat, jusqu'où je suis prêt à aller pour sauver la planète, fin du mois, fin du monde, ça dépend beaucoup de ce que font les autres. Et donc, si vous ne faites rien, notamment sur le transport aérien, il va se poser des problèmes. Ok, parfait. Merci, merci beaucoup. Alors, on va lancer le débat, en fait, d'abord avec les personnes présentes autour de la table, et puis avec vous tous. Alors, moi, je voudrais très rapidement, avant qu'elles se présentent elles-mêmes, présenter une jeune femme qui est ici, qui a, j'ai l'impression, envie de réagir à ce qu'a dit Yves, à l'instant. Vous me corrigerez, Diane, si je caricature un peu vos états de service, mais vous avez un double master en économie, finance et en risque. ce que vous avez fait à Sciences Po, Strasbourg et Bordeaux. Vous êtes donc actuellement directrice France de l'ONG Transport et Environnement, qui est une émanation de la Fédération Européenne pour le Transport et l'Environnement. Bon, tout ça, vous allez clarifier ce que c'est, parce que je ne suis pas certain que tout le monde identifie parfaitement ce qu'est cette ONG. Et puis, vous avez quelques états de service précédemment, à Yale University, dans des trucs que je ne connais absolument pas, du genre To Investing Initiative. Bon, c'était certainement des postes importants. Et vous avez travaillé chez VVF en particulier. Bon, donc, ma question, on va... Vous savez que la règle ici, c'est que je soumets aux personnes assises autour de la table trois questions. Donc, la première, Alain, il y a déjà... Yves, il y a déjà répondu, il veut dire, largement. Mais s'il peut y revenir pour repréciser, c'est de savoir de quoi on parle exactement et qu'est-ce que c'est que le prix, cette fameuse valeur tutélaire. Tu l'as expliqué en long et large et en travers, mais peut-être que la perception que les uns et les autres en ont est différente. Donc, est-ce que vous pouvez, Diane, donner la vôtre à ce sujet et en même temps réagir à l'intervention d'Yves Crozet ? Oui, merci beaucoup. Merci d'avoir pour cette invitation. En effet, quelques mots sur l'association que je dirige, je dirige l'antenne française. Donc, Transport et Environnement, c'est une ONG ou une fédération d'ONG qui est basée à Bruxelles depuis plus de 30 ans. On a travaillé à mettre à jour le dieselgate, à travailler avec la Commission européenne et le Parlement européen à la mise en place de normes de CO2 et de réglementations sur le transport. Notre corps de métier, c'est vraiment de travailler sur les politiques publiques qui ont trait au transport et à l'environnement. On a trois grands objectifs, des transports décarbonés en 2050, neutres pour la santé et abordables pour tous. L'antenne française a été montée il y a deux ans chez sa directrice. Et donc, mon rôle, c'est à la fois de travailler sur les réglementations européennes avec le gouvernement français et puis aussi de développer une expertise spécifiquement française sur les enjeux liés au climat et au transport. Donc, merci beaucoup pour cette invitation et merci pour la présentation. Je trouvais très éclairante Yves Crozet. Je pense qu'on partage beaucoup de points. Mais c'est vrai qu'à Tieni, on a une vision, je dirais, un peu sur le terrain de la question du prix carbone puisqu'on travaille notamment beaucoup sur les questions aussi de justice sociale. Donc, évidemment, le prix de carbone, c'est fondamental puisque ça s'inscrit dans la logique du pollueur-payeur et que c'est notamment fondamental pour tout ce qui est entreprise. Donc, je trouve qu'il a très bien rappelé, l'aérien et le maritime ne payent pas de prix carbone aujourd'hui. Le Fit for 55, qui était la proposition européenne, c'est la première fois qu'on propose que l'aérien paye ses quotas ETS. C'est la première fois qu'on pense à mettre un prix du carbone sur le kérosène. Alors que c'est quand même 20 ans que les ménages payent des taxes sur leur carburant et qu'on propose d'augmenter ces taxes dans le cadre de l'ETS2, un marché du carbone pour le transport routier dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, c'est quand même assez flagrant de voir qu'il y a deux poids, deux mesures quand on parle des entreprises et des ménages et qu'il est temps d'avancer vu l'urgence climatique un peu plus rapidement sur des secteurs dont finalement, nous n'avons pas un besoin crucial. Et je reviens sur la conclusion de Yves Crozet. Risques systémiques pour le transport de marchandises et le transport de personnes, je pense qu'on arrive à un état d'urgence où on peut s'interroger sur les besoins. Est-ce qu'on a vraiment besoin de se déplacer pour des vols d'entreprise dix fois par an pour aller à l'autre bout du monde dans des conférences ? Voilà, point d'interrogation. Donc là, il y a vraiment une question sur, je pense, la priorisation des besoins. Quand on parle de prix du carbone, par contre, au ménage, on parle de besoins primaires de se déplacer pour aller au travail, pour aller faire leurs courses, pour pouvoir emmener leurs enfants à l'école, etc., notamment quand ils vivent dans des zones rurales. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué, en effet, de leur imposer un prix du carbone élevé. Donc, à Transport et Environnement, on s'inscrit dans la pensée que vous avez peut-être lu ce livre de Lucas Chancel, qui a publié un livre il y a quelques années, qui a été repris par Harvard Press, et qui s'appelle Insoutenable inégalité, qui parle des liens entre inégalité et carbone, prix du carbone, et consommation de carbone, qui est très éclairant, et qui explique qu'en réalité, pour joindre justice sociale et action climatique, il y a une question de temporalité. Et c'est ce que montrait le triangle de Yves Creuset. Quand on met un prix du carbone pour les ménages, il faut être sûr que l'alternative décarbonée soit accessible. Et ce qu'on voit actuellement, c'est que l'alternative décarbonée pour les ménages n'existe pas, ou elle existe très peu. Quand on pense à l'avion, on a, depuis 20 ans, enlevé tous les trains de nuit en Europe. Donc maintenant, voilà, et ils reviennent. Ils reviennent. Mais bon, on a quand même fait des erreurs politiques assez majeures en termes de priorisation. actuellement, le prix d'une voiture électrique, et ça, c'est vrai, est trop cher pour un ménage modeste qui doit rentrer dans une zone à faible émission. Et pour le moment, l'infrastructure de borne de recharge est insuffisante pour pouvoir se projeter. Donc, en fait, il y a vraiment une question de temporalité sur la mise en œuvre d'alternatives décarbonées. Il faut que cette alternative décarbonée, elle soit non seulement durable, évidemment, mais aussi la plus sécurisante et la plus confortable pour les utilisateurs. Et donc, là, il y a vraiment une question de temporalité. c'est l'investissement public qui doit en effet venir en premier. Quand on pense au cadran, c'est la question de mise en œuvre de pistes cyclables, d'infrastructures de recharge, de transports publics qui doit venir avant la mise en œuvre d'un prix carbone qui ensuite va aller toucher, en effet, les modes de consommation du consommateur qui peut seulement changer son mode de consommation s'il a ses opportunités à côté qui sont à la fois sécurisantes et confortables. Et donc, au niveau des collectivités, il y a un gros travail à faire, je pense, mais ça coûte évidemment assez cher, de priorisation des infrastructures décarbonées pour être sûr que quand le prix du carbone va être mis en place, s'il est mis en place au niveau européen et quand les zones à faible émission vont être mises en place, la restriction des quantités au niveau de la ville, les alternatives seront là pour permettre, notamment aux gens de zones périurbaines, de se déplacer sans voiture. Voilà. J'ai parlé assez longuement. Oui, oui, non, mais c'est très bien. Merci. Bon, il y a plusieurs questions qui se posent. Une que je vous soumets, y compris à Yves et aux autres, c'est que, est-ce qu'un prix, vous avez évoqué un prix du carbone européen, c'est déjà pas important, est-ce qu'il faut qu'il devienne mondial ? J'ai bien la réponse de la COP, non, c'est infaisable. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une crédibilité ? Une fois de plus, le prix du carbone, ça dépend pour qui ? Donc, le prix du carbone pour les entreprises, oui, il faudrait qu'ils deviennent mondiales parce qu'en effet, on a un coût d'évitement et il faut que les entreprises soient incitées à éviter leur tonne carbone. Pour les ménages, je pense que c'est beaucoup, c'est prématuré, même pour le transport et le chauffage, même en Europe, c'est prématuré. On est quand même très hésitant vis-à-vis de cette proposition de la Commission européenne de mettre un prix du carbone sur le carburant pour les ménages. Donc, oui, pour les industries, c'est essentiel. Et d'ailleurs, il y a des marchés du carbone qui se créent un peu partout dans le monde pour tout ce qui est carburant et chauffage. Je dirais que c'est vraiment la dernière étape de la décarbone. D'accord. Alain Sauvant, vous êtes nombreux à bien connaître Alain Sauvant qui est donc ingénieur général des ponts et directeur de l'autorité de la qualité de service dans les transports. Et Alain s'est lancé avec ses collègues du CGEDD dans une démarche prospective des mobilités des voyageurs et des marchandises à l'horizon 2040-2070. dans le cadre de France France Stratégie et du CGEDD. Alors Alain, est-ce que tu peux à la fois réagir à ce qui vient d'être dit, répondre en même temps à cette première question sur ta vision du prix du carbone et de ce qu'il doit être et des enseignements de ton étude prospective à ce sujet. Merci, merci pour cette invitation et effectivement, c'est une question complexe, sinon ce ne serait pas un casse-tête comme vous l'avez fait justement remarquer. Alors, peut-être dans cette démarche de prospective des mobilités qu'on a lancée au Conseil général de l'environnement et du développement durable avec France Stratégie, elle regarde l'ensemble des mobilités et pas uniquement le sujet du carbone, mais évidemment, le sujet du carbone s'est invité parce qu'on voit bien que c'est quand même quelque chose qui risque d'avoir des conséquences importantes sur les mobilités. Donc, ça, c'est le premier sujet, mais il y en a d'autres. Il y a le sujet, par exemple, du vieillissement des populations, il y a le sujet de tout ce qui est équité sociale et territoriale, tout un paquet d'autres tendances lourdes qui sont quand même également importantes pour les mobilités. C'est un premier point qu'il ne faut pas perdre de vue. Alors, une fois qu'on a dit ça, après, sur les questions du prix du carbone, j'ai un peu aussi le même formatage à deux dimensions qu'Yves avec la courbe d'évitement et la courbe des dommages. Puis, on a dit de recruter l'été dernier une stagiaire pour m'aider à produire les deux courbes et puis on allait voir ce qu'on allait voir, on allait trouver le bon prix du carbone, etc. Et puis, en le faisant, on s'est quand même aperçu que c'était un peu plus compliqué que ça parce qu'en fait, c'est un domaine où il y a des incertitudes à tous les étages qui sont quand vous regardez le coût des dommages. Alors, vous regardez les sources les plus sérieuses, des gens comme Nordhaus qui ont le prix Nobel d'économie, vous dites, c'est quelqu'un de bien, etc. Alors, il vous sort une courbe des dommages, ça fait le carré de la hausse de température multiplié par un coefficient K, vous retenez bien. Et puis, vous avez déjà votre courbe des dommages. Puis, vous voyez, le cours d'évitement, voilà, moteur électrique, ça va faire tant, tel machin, ça va faire tant, etc. Sauf que, le coup des dommages, vous regardez, vous dites, ah oui, mais il y a peut-être des irréversibilités, donc vous avez d'autres papiers, celui par exemple de Burt qui vous dit, ah ben c'est peut-être 10, 50 fois plus, en fait, on ne sait pas. Ah bon, d'accord. Et on ne sait pas s'il y en a, peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas des irréversibilités, mais si on les dépasse, évidemment, on a des dommages beaucoup plus importants que ce qu'on attendait. Du côté des évitements, pareil, on est sur des technologies d'apprentissage, donc vous savez quels sont les coûts aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'ils seront dans 5 ans, qu'est-ce qu'ils seront dans 10 ans, quand on aura fait un certain nombre de progrès, est-ce qu'on progressera un peu beaucoup à la folie, personne ne sait très bien. Et puis, troisième dimension de l'incertitude, c'est tout le sujet de l'acceptabilité, c'est-à-dire qu'on allait prendre telle mesure, est-ce que telle mesure va passer, elle est passée dans un pays étranger, est-ce qu'elle passera en France, etc. Grand clair est celui qui sera capable de dire exactement ce qui va passer. D'où l'idée, un des éléments de réflexion, c'est le sujet de la navigation dans toutes ces incertitudes assez radicales, avec l'idée qu'il y a probablement un socle minimum d'actions sans regret, à faire de toute façon. Et puis, que face à toutes ces incertitudes, avoir un certain nombre de plans plus ou moins strictes, un peu strictes, très strictes, très très strictes, à établir, au cas où ça se révélerait nécessaire, un peu comme quand on se dit qu'il va peut-être pleuvoir dans la journée, prendre un parapluie, c'est bien, parce que si on ne l'a pas pris, c'est trop tard pour l'avoir. C'est un peu ça, c'est que si ces incertitudes très négatives se révélaient, il vaut mieux avoir réfléchi à ce qu'on faisait, plutôt qu'improviser, perdre 10 ans, qui peuvent être très précieux, notamment pour l'évitement des dommages. Donc ça, je crois que c'est une des composantes originales de notre réflexion. L'autre composante, c'est peut-être celle qu'on va voir dans le slide d'après, je ne sais pas, c'est Yves qui a la zavette, voilà. Celle-là, c'est qu'on a essayé de raisonner non pas seulement sur les émissions moteurs, ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'est-ce que le moteur de la voiture ou du camion ou de l'avion va émettre, mais l'ensemble de ce qui est tiré par les mobilités, par les transports de voyageurs et de marchandises. Et donc, on est parti d'une part de ce qu'on calcule habituellement qui est ce qu'on appelle le périmètre de Kyoto, c'est-à-dire en gros des émissions directes des voitures, des camions et des avions en France sur un transport intérieur. Donc, c'est le premier bâton bleu qui est un peu en dessous de 150 millions de tonnes de CO2. Alors, tout ça, c'est l'année 2017. Et puis, on était à regarder qu'est-ce qu'on oubliait quand on regarde le périmètre de Kyoto. Et donc, premier truc, ah oui, il y a le transport international. Donc, c'est le petit truc gris en plus. Donc, il y a l'avion international, notamment maritime international. Bon, puis après, on s'est aperçu, alors il y a un petit sujet qui est le sujet orange, c'est que la moitié des bateaux qui touchent la France, en fait, ils vont sauter en dehors de la France. Alors, c'est pas énorme, mais ça refait le petit trait orange. Et puis, après, on s'est dit, ah oui, mais il y a quand même aussi les empreintes, l'empreinte carbone des véhicules, c'est-à-dire la fabrication des véhicules, leur démantèlement, tout ça, c'est pas complètement négligeable. L'empreinte des infrastructures et puis l'amont de la production des carburants, c'est-à-dire la raffinerie, l'extraction, le transport du carburant, etc. Donc, ça, ça devient déjà quand même un peu plus significatif. C'est le jaune clair. Et puis, après, on est à regarder dans le transport aérien, il y a un certain nombre de papiers, par exemple celui de Boc, qui dit, ah oui, mais il y a aussi d'autres gaz que le CO2, donc par exemple, la vapeur d'eau, alors ça se dissipe relativement vite, mais il y en a des très très grosses quantités qui sont émises et quand même, c'est peut-être deux fois le facteur radiatif du CO2 en gros pour ce mode. Donc, ça change quand même pas mal des choses, surtout qu'on a mis tout le transport international qui touche la France, en tout cas, la moitié des échanges à l'air-retour. Et donc, ça, c'est le truc un peu nuageux, bleu clair là, parce qu'on ne s'est pas encore très bien le cerné, mais enfin, qui est quand même non négligeable. Et à la fin, vous voyez, vous arrivez quasiment à 300 millions de tonnes de CO2, c'est-à-dire que vous avez quand même fait fois deux. Donc, l'approximation Kyoto, elle est quand même très approximative. Et puis, quand on regarde, en gros, la neutralité carbone qui serait en gros pas plus d'émissions positives que d'émissions négatives, alors, elle est tout secteur. Le sujet, c'est après, qu'est-ce que ça veut dire pour le secteur des mobilités ? Est-ce que c'est plus dur à décarboner que la moyenne ? Moins dur que la moyenne ? Là aussi, on a essayé de regarder un peu la littérature, elle est un peu contrastée. La seule chose qu'elle nous dit, c'est que dans l'alimentation, l'alimentation, c'est comme un truc de base, on ne peut pas trop trop ne pas manger. Donc, comprimer l'alimentation, ça va être difficile. Le reste, on ne sait pas très bien entre le chauffage et le transport, lequel est le plus compliqué. Donc, du coup, dans l'incertitude sur tout ça, on a fait un prorata. Et donc, le prorata, quand on prend ce qu'on pourrait avoir comme émissions négatives pour tout le secteur, le prorata, ça donne le rectangle vert. Et donc, on arrive grosso modo à une division par 6 comme étant l'effort requis dans un scénario de type backcasting, qui est un des scénarios qu'on a regardé pour aller vers cette neutralité carbone qui est quand même le truc auquel il faudra un jour arriver. Parce que, si on ne l'atteint pas, ça veut dire qu'on continue de se réchauffer. Donc, il y a bien un moment, il faut quand même atteindre un palier. Voilà, donc ça, c'est le premier élément de cadrage, un peu en backcasting. Et puis, le deuxième élément, après, on s'est dit, on va peut-être partir aussi d'une autre approche dans un premier temps qui serait de dire qu'est-ce qu'on peut faire raisonnablement, quelles sont les solutions pratiques, qu'est-ce qu'on peut envisager concrètement, d'à peu près acceptable, quelles sont les voies du possible. Si tu peux juste appuyer sur la zapette, merci Yves. Et alors, là, on s'est dit, qu'est-ce qui a marché à l'étranger, de quoi on peut s'inspirer. Donc, on est allé regarder, alors ça, c'est ce qu'on peut faire dans le domaine des voyageurs terrestres. Un peu la même démarche dans les marchandises sous la houlette de Michel Savy qui a apporté beaucoup d'éléments intéressants à cette réflexion avec l'ensemble de son groupe également. Et puis, on a fait le même schéma dans l'aérien. Mais là, je ne présente que celui dans les voyageurs terrestres. Donc, quand on regarde un peu où on serait, c'est le premier bâton bleu à gauche en 2060, si on ne fait rien, juste avec la croissance économique. ça augmente un petit peu. Et puis, on regarde après, finalement, qu'est-ce qu'on a comme politique ? Alors, on a le sujet du changement de moteur. On a les motorisations. Alain, est-ce que là, tu peux peut-être développer davantage à l'occasion de la réponse ? Ah, si tu veux. on fait une pause et puis... Non, on ne s'arrête pas, on ne fait pas vraiment une pause. mais ce que je propose, c'est pour rester dans... pour respecter un peu le déroulé que je vous ai annoncé, parce que tu commences à évoquer à travers l'étude prospective les solutions qui ressortent. Donc, c'est effectivement la seconde question que je voulais vous soumettre, c'est-à-dire que il y a... Quelles sont les solutions au casse-tête ? Puisqu'on reste le sujet, c'est toujours ce casse-tête. Alors, et la question principale, que je vous soumets est de dire, est de demander comment trouver le bon compromis, je pense à tes conclusions, là, que tu vas développer, le bon compromis entre une certaine radicalité préconisée par certains ex-candidats ou certaines ex-candidats à l'élection présidentielle et donc cette radicalité qui répond finalement aux exigences de la feuille de route pourruxelloise et la progressivité préconisée par d'autres sur la base d'un certain nombre de réflexions que tu évoques. Et quels sont les outils adaptés dans ces deux options ? en sachant que la toile de fond, c'est la question du financement de la transition écologique et qui elle-même est inséparable de la hausse des prix relatifs de l'énergie. On est à peu près, sauf erreur, vous êtes à peu près d'accord là-dessus. Donc, est-ce que, ce que je propose, c'est peut-être de repasser la parole à Diane sur, à la fois, pour répondre à cette seconde question et de réagir à ce que vient de dire Alain ? Merci, je trouve ça fascinant. Merci, il faudra qu'on discute de ce qu'il y a à l'intérieur des bars parce que je pense que ça va faire partie de la solution, en effet. Moi, j'aime beaucoup votre question parce que la radicalité est présentée finalement comme la solution la plus raisonnable pour la survie de l'espèce. C'est quand même la première fois qu'on dit ça, mais c'est bien, en fait, il faut le dire. Donc, oui, il faut des solutions radicales. Je pense que c'est la première fois qu'on demande une transition aussi rapide, c'est un rythme inédit pour l'industrie de transition, je pense notamment à la transition de l'industrie automobile qui est en train de passer des moteurs thermiques aux moteurs électriques à un rythme effréné. Mais c'était un rythme, on n'avait pas le choix, il fallait le faire comme ça. Et ça demande, en effet, un certain nombre de sacrifices. Alors, on en discutait au téléphone, je trouve que c'est important de parler de l'impact sur l'emploi de la transition parce qu'on entend souvent cet argument et je suis devenue assez sensible à cet argument d'un point de vue humain et à la fois d'un point de vue purement argumentaire. Je trouve que les gens, quand on sort la carte de l'emploi face au changement climatique, on est un peu dans la posture de il est urgent d'attendre. alors, je fais attention maintenant. Est-ce que vraiment on est dans une posture de il est urgent d'attendre ou est-ce qu'on est plutôt dans une posture de qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui sont dans ces secteurs et comment est-ce qu'on les aide à faire la transition pour qu'ils puissent avoir un emploi dans une société décarbonée. Et je pense qu'on est tout juste au début de l'ère de sortir la tête du sable, ne pas voir la transition énergique comme nécessairement un coût social et industriel seulement et se dire qu'on peut agir au niveau de la puissance publique pour réorienter les emplois dans les secteurs très polluants. Et quand je dis qu'on est au balbutiement, c'est-à-dire que ça commence au niveau de l'automobile puisqu'on sait très bien qu'on n'a pas attendu la transition énergétique pour perdre des emplois dans l'automobile. On avait déjà perdu 100 000 emplois à cause de la désindustrialisation. En réalité, si on n'arrive pas à relocaliser la production de voitures électriques, on va continuer à perdre des emplois. Donc la voiture électrique est plutôt une opportunité qu'autre chose. Est-ce que la voiture électrique va occuper autant d'emplois que la voiture thermique ? Alors non. Donc il y aura une perte. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que si on ne la produit pas en France, il n'y aura vraiment plus du tout d'emplois. Donc après, il y a certains métiers comme les fonderies, tous les métiers qui sont associés au moteur thermique qui sont des métiers à risque. et donc là, la puissance publique est en train d'identifier ces métiers, de travailler dans le cadre des contrats de filière, etc., des possibilités de reconversion. C'est des choses qu'il faut faire aussi avec les régions parce que c'est dans les bassins d'emploi qu'en fait, il faut créer des secteurs alternatifs, différents. Je pense à l'économie circulaire qui peuvent employer des gens qui ne sont pas nécessairement très qualifiés et offrir finalement, réfléchir, anticiper, planifier cette transition. Et quand je vous dis que c'est des balbutiements, c'est bien, on commence à y réfléchir pour la voiture parce que finalement, ça a été un peu la carte brandie par les constructeurs depuis deux décennies pour ne rien faire. Mais quand on parle de l'aérien, en discutant avec les pouvoirs publics, on se heurte quand même toujours à cette question de l'emploi. Attention, le prix du carbone sur le kérosène, ça va nous faire diminuer la compétitivité de nos hubs. Bon, oui, d'accord. Alors, c'est des emplois qui sont quand même très peu qualifiés. Est-ce qu'on peut dire que les constructeurs n'ont rien fait alors qu'ils ne sont pas encore très bons dans le domaine du CO2 mais dans le domaine de la pollution, les chiffres ont très, très, très fortement été réduits ? Oui, alors ils ont fait ce qu'on leur a demandé, c'est-à-dire qu'ils ont fait grâce à la réglementation européenne, les euros 4, 5, 6, on a réussi à réduire la pollution atmosphérique des voitures. des voitures et maintenant, grâce aux normes de CO2, on arrive enfin à réduire les émissions de CO2. Donc, on a vu les émissions de CO2 des voitures neuves réduire. Donc, ça, c'est bien, c'est que la réglementation fonctionne d'une certaine façon mais, voilà, il fallait aller un peu plus vite donc maintenant, c'est vrai qu'il a été urgent d'attendre et puis au final, on se retrouve avec un coût social assez fort à devoir, une transition sociale très forte à devoir gérer. donc, voilà, je pense que ça, c'est important quand on parle de solution de penser, il y a les solutions, il y a aussi les coûts des solutions et les coûts des solutions plutôt que de les voir comme des barrières qui nous obligeraient à attendre, il faut vraiment penser à comment est-ce qu'on gère cette transition de manière humaine en pouvant accompagner et planifier et anticiper cette transition. Alors, le mot de planification, c'est peut-être pas très beau pour beaucoup de gens mais malheureusement, en fait, c'est quand même ce qu'il va falloir faire dans les prochaines décennies. Et après, pour les solutions, je pense qu'on peut parler de plein de choses sur la réduction de la demande et les solutions technologiques mais une fois de plus, j'aimerais bien qu'on ne pose pas, enfin, d'ailleurs, ce qu'on fait mais j'entends beaucoup dans les médias des oppositions entre solutions technologiques versus réduction de la demande. On aura besoin des deux. Je pense que c'est ce que montre votre graphique aussi. Donc, il faut réduire la demande de manière intelligente pour qu'on ne soit pas tous obligés de se sacrifier mais il y en a aussi bien sûr besoin des technologies alternatives type voiture électrique. Merci. Yves, tu voulais réagir. Oui, merci. Je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Diane sur le fait que peut-être qu'un système ETS2 sur les prix des carburants, des ménages, ça posait quand même des problèmes d'acceptabilité. Et ça renvoie à une question que tu as posée, Michel, qui est de dire est-ce qu'on peut avoir une valeur unique du carbone pour tout le monde ? Évidemment, pour les économistes, ça va de soi. C'est le même prix parce que le même prix du carbone fait que c'est ceux qui ont le plus faible coût d'évitement qui font les efforts. C'est ça, la notion de marché. C'est pour ça que les marchés de permis négociables sont plus efficaces que les taxes, en principe, même si théoriquement c'est le même résultat parce que ça pousse ceux qui ont des faibles coûts d'évitement à le mettre en oeuvre. Derrière cette question, il y a une autre question plus fondamentale qui est de dire qu'est-ce qui va se passer en termes de croissance économique. Parce qu'aujourd'hui, le thème à la mode, c'est la loi de 2015, c'est la croissance verte. Or, ce que ne disent pas les politiques publiques, ils disent on va faire la croissance verte et donc ça va créer plein d'emplois. C'est ce qu'on nous dit. Ce qu'on oublie de dire, c'est que ça crée des emplois qui diminuent la productivité. le bio, par exemple. Donc, je n'ai rien contre, mais il faut rappeler ça. Et ça, les économistes le savent depuis longtemps, depuis 200 ans, ça s'appelle l'effet Ricardo. C'est Hayek qui a donné ce nom-là. C'était ce qui avait permis à Marx d'expliquer que le capitalisme allait s'effondrer. C'est parce que son efficacité allait être de moins en moins forte. Donc, l'effet Ricardo, c'est un alourdissement du système productif. Si vous dites, par exemple, on va aujourd'hui non plus faire des tunnels avec des foreuses, des tunneliers, mais on va les faire à la pioche, vous créez des milliers d'emplois avec le Grand Paris. Là, c'est superbe. Et puis, Claude Martinat aurait rajouté, et si vous le faites à la petite cuillère, c'est encore mieux. Donc, l'idée, c'est ça. C'est-à-dire, voilà, il va falloir, il va falloir alourdir le système productif, ce qui veut dire faire un partage en faveur de l'investissement au lieu de faire un partage en faveur de la consommation. Et c'est là que l'arbitrage devient difficile parce que quand vous regardez les courbes, un collègue m'a envoyé hier une courbe sur le prix de la baguette équivalent en heure de travail, moi, je le fais, le prix du litre d'essence, vous vous apercevez que ce qui se passe depuis 40 ans, c'est une asymptote, depuis 10 ans, pardon, 20 ans, c'est une asymptote. C'est-à-dire que dans les 30 glorieuses et les années qui ont suivi, avec une heure de travail, vous pouvez acheter de plus en plus de carburant et vous pouvez acheter de plus en plus de pain. Et depuis 10, 15 ans, ça plafonne. C'est ça qui va se passer. Et c'est pour ça que les arbitrages sont compliqués. C'est que la valeur de l'action pour le climat, c'est jusqu'où je suis prêt à substituer de l'investissement, dont je ne vais pas profiter directement, à ma consommation. Et ça, ça demande de la progressivité. Et tu demandes où est le bon curseur ? Le bon curseur, il est dans la progressivité. Et un élément clé de la progressivité, c'est d'annoncer que les prix de l'énergie vont augmenter. Quand vous remplissez votre réservoir de carburant, réjouissez-vous de payer des taxes parce que vous en payez déjà beaucoup. Et si vous deviez payer aussi peu de taxes qu'aux Etats-Unis, vos voitures consommeraient deux fois plus. Donc il faut se réjouir de la hausse des taxes sur les carburants parce que c'est quelque chose qui vous invite à faire des bons choix. Mais effectivement, le bon choix, Yann l'a dit, c'est une voiture électrique qui va coûter, qui vous coûte aujourd'hui au-delà de mon pouvoir d'achat. À moins que quelqu'un veuille faire un effort. En sachant que les constructeurs vendent surtout des hybrides pour l'instant. Mais bon, c'est une simple remarque. Je repasse la parole à Alain que j'avais interrompu tout à l'heure. De façon à ce que tu continues ta démonstration dans l'esprit de la réponse à la question sur les solutions. Oui, je vais embrayer de ce que disait à la fois Yvédiane, c'est effectivement qu'on a un premier levier qui est celui de la motorisation. Je suis sur la partie terrestre, voyageur terrestre. Marchandise, à peu près pareil, il y a peut-être cinq, six ans de décalage dans le temps, mais on est à peu près dans le même genre de raisonnement. Il y a des progrès importants, il y a le véhicule électrique, ça peut être d'autres motorisations décarbonées, ça peut être aussi de biogaz dans une certaine mesure, peut-être plus pour les poids lourds d'ailleurs que pour les voitures, à condition que l'électricité soit produite de manière décarbonée. Si on fait à base de charbon sans avoir capturé le carbone, ce n'est pas top top à l'évidence. Mais sous ces différentes réserves-là, c'est quand même un levier qui a quand même beaucoup d'effet. Vous le voyez sur le premier bâton orange, vous l'avez divisé par à peu près deux, ce qui, bien sûr, est loin d'être une division par six, mais c'est déjà quand même un gros, gros progrès. Et quand je vois comment on peut accélérer ce progrès, moi, je regardais les statistiques de vente de voitures au premier semestre, l'ensemble des électriques pures et des hybrides rechargeables. Alors, en France, on est à, je crois, à 17 %, donc c'est bien, les deux ensemble. Alors, c'est bien, ça veut dire que ça décolle par rapport à ce que c'était il y a un an ou deux ans, c'est quand même bien. Combien pour l'électricité ? Alors, oui, voilà, une moitié, une petite moitié, quelque chose comme ça. Enfin, oui, voilà, on est dans l'ordre de la moitié de, entre les 17 %, c'est à peu près la moitié, plus ou moins. Quand je regarde l'Allemagne, ils sont, à la même date du premier semestre, ils sont à 27 % au lieu de 17. Donc, ils sont quand même un peu en avance sur nous. Et quand je regarde un peu pourquoi, moi, j'ai l'impression que c'est aussi parce qu'ils sont quand même en avance sur nous, sur les recharges rapides, sur autoroute, enfin, sur voirie nationale, et qu'en France, en gros, quelqu'un qui a l'intention de faire des trajets locaux avec sa voiture, de recharger chez lui, qui habite en maison individuelle, aujourd'hui, la voiture électrique avec le bonus, etc., ça commence à devenir faisable, bien sûr, par quelqu'un qui roule très peu, mais on commence à avoir une émergence de possibilités et on voit les gens qui l'achètent. En Allemagne, on voit des gens qui achètent des voitures électriques pour aussi un peu de trajet interurbain parce qu'ils ont la garantie de pouvoir faire des recharges de manière pratique sur autoroute qui n'est pas encore complètement le cas en France et quand on voit la Norvège, sur ce même indicateur, ils sont à 80% et plus, ce que disait d'ailleurs Yves, sur la même période et donc, là où ils sont allés encore plus loin, c'est qu'ils sont allés donner des avantages sous forme d'accès à des voies réservées en ville ou dans les autoroutes urbaines aux gens qui roulaient avec des voitures propres et donc ça, ça fait quand même la différence en matière d'accélération. La bonne nouvelle, ça veut dire que dans un pays développé comme la Norvège qui est un peu similaire à nous en termes de mode de vie, ils ont pu aller jusqu'à 80%, donc ça veut dire que c'est faisable sans le sang et les larmes mais ça veut dire qu'il faut quand même des politiques d'incitation forte et quand on demande aux gens qui ont acheté des voitures électriques en Norvège pourquoi ils ont acheté les électriques, ils ont dit je voulais gagner du temps, avoir plus de temps avec ma famille donc on voit bien que c'est l'avantage temps qui est une sorte de subvention d'une certaine façon sauf qu'au lieu de la donner en euros on la donne en temps passé mais le temps et l'argent a une certaine équivalence. Voilà, alors par contre on voit bien à travers ce premier bâton c'est que la motorisation peut beaucoup mais elle ne peut pas tout et donc on arrive aussi à le sujet de la modération des déplacements leur massification le report modal tous ces éléments-là qui doivent aussi faire partie de la solution même si c'est plus difficile alors là on est allé regarder qu'est-ce qui était envisageable de manière relativement consensuelle dans un premier temps puis voir si ça suffisait alors on voit qu'on a tout le sujet alors transport collectif covoiturage tous ces développements-là alors qui sont évidemment regardés par territoire c'est-à-dire du transport collectif lourd mettre un métro lourd dans le périurbain ça ne va pas marcher très bien en général en tout cas si c'est isolé tout seul avec les temps nécessaires pour aller jusqu'à la gare etc. ça ne va pas beaucoup marcher ce qui marche par contre relativement bien c'est le véhicule partagé en tout cas l'échec n'est pas garanti on a même des succès dans certaines villes étrangères alors à condition de ne pas gêner les bus à condition etc. et on voit on s'est basé alors sur des études un peu de long terme du forum international des transports qui a fait des modèles assez détaillés qui montrent qu'on pourrait dans des très grandes villes réduire le CO2 émis de l'ordre de 15-20% ce qui est quand même pas rien avec une politique à la fois de covoiturage de renforcement des transports collectifs lourds métro, tramweb et HNS bien coordonnés entre eux des simulations assez fines qui prennent aussi en compte à long terme l'arrivée du véhicule autonome c'est pas pour demain matin immédiatement c'est retardé d'un an tous les ans mais peut-être qu'un jour ça finira quand même par arriver on ne peut pas exclure que d'ici 2040 ça n'arrive pas donc du coup quand même il faut le prendre un peu en compte dans notre réflexion et donc c'est le premier bâton orange de la décomposition du bâton de la sobriété qui est redécomposé après après vous avez tout le sujet mode doux les vélos on est quand même à 4% de par modal à peu près en France l'Allemagne ils sont à 11 ou 12% donc ça veut dire que sans même aller chercher aux Pays-Bas au Danemark on pourrait mieux faire quand même en France et on tombe sur le sujet des itinéraires continu suffisamment sécurisés pour donner confiance quand les études de type préférence déclarée qui sont faites j'en ai vu en Allemagne ou au Portugal ils arrivent au même résultat si vous avez peur de ne pas arriver vivant à la fin de votre trajet vous ne prenez pas votre vélo c'est assez basique mais il fallait une étude en préférence déclarée pour le dire alors après on a eu tout le sujet des télétravail et tous ces éléments-là qui évidemment ont fait irruption avec la crise sanitaire on a tous fait l'apprentissage de ces nouvelles formes de relations alors qu'ils ne sont pas des substituts parfaits on est content d'être en présentiel ensemble aujourd'hui mais c'est vrai quand même de temps en temps avec le collègue qu'on connaît bien qui est peut-être à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de la planète c'est quand même pas à la fois pratique et ça peut permettre alors bien sûr il y a un peu d'effet rebond il y a tous ces éléments-là mais c'est aussi pour partie une partie de la solution y compris d'ailleurs pour l'international l'intercontinental pour les voyages d'affaires certains peuvent être évités de manière relativement modérée on est à y regarder de l'aménagement donc là l'aménagement c'est sur une autre période temporelle c'est des villes plus compactes des bourgs plus structurés plus près des voies de chemin de fer etc alors ça donne pas grand chose comme résultat vous voyez et ça je pense que c'est parce que 40 ans d'ici 2060 c'est trop tôt parce que la ville elle évolue sur des décennies et des décennies et donc 40 ans c'est trop tôt pour l'évaluer et on aurait fait une évaluation à un ou deux siècles je pense qu'on aurait trouvé quelque chose qui aurait marché mais sur 40 ans c'est trop court c'est un délai trop court pour juger les politiques d'aménagement c'est une petite surprise de cette réflexion et puis en tout dernier vous voyez les questions de taxes alors c'est un peu caricatural parce qu'on est sur une hypothèse 2060 où tout le monde roule en véhicule décarboné donc du coup il n'y a plus tellement d'effets carbone à part l'empreinte ceci étant dit la manière dont le trafic réagit à une augmentation de prix elle n'est pas énorme c'est ce que les économistes ça perd l'élasticité elle n'est pas énorme en plus il y a plein d'autres taxes que la taxe carbone ce qui fait que les problèmes d'acceptabilité viennent souvent avant l'impact vraiment sur les quantités significatives donc je crois c'est peut-être pour ça que sur la partie taxe même si c'est quelque chose qui peut servir le moment venu une fois que les investissements en vert de type prise de recharge rapide traitement aussi tout ce qui est copropriété des immeubles collectifs aussi qui sont un problème pour les recharges des véhicules enfin que tout ça est traité et qu'il y aura des alternatives sérieuses à ce moment-là effectivement la taxe sur le carburant peut servir une sorte de voiture balai pour éviter effectivement que les quelques aficionados des voitures thermiques ne décrochent pas si j'ose dire plus tout le sujet des gens qui sont en véhicules hybrides rechargeables qui dans certains cas c'est un peu des véhicules un peu de greenwashing où l'entreprise l'a acheté pour se donner bonne conscience et en même temps après le collaborateur il l'utilise un peu avec la carte d'essence d'une grande fabricante d'essence voilà tout ça pour dire que la taxe c'est bien mais peut-être pas immédiatement et les autres leviers sont quand même très importants aussi voilà et donc on est tué à zéro en 2060 ce qui est l'objectif chinois alors zéro en Chine c'est ce qu'il est voilà zéro en termes de alors c'est pas zéro en fait ce qui reste c'est le gris en fait donc le gris vous voyez on n'est pas à une division par six surtout que j'ai pas parlé de l'avion l'avion c'est un paysage beaucoup moins rose parce que c'est pas la faute des compagnies aériennes c'est simplement le sujet qu'il faut soulever le carburant et donc la source d'énergie et donc il faut beaucoup d'énergie par kilo et beaucoup d'énergie par mètre cube c'est ça une partie des contraintes et donc les solutions de décarbonation par la motorisation sont plus délicates il y a les biocarburants mais quand vous regardez les surfaces agricoles qu'il faudrait vous apercevez que on pourra pas tous manger sur la planète et voler autant qu'on veut donc il y a des difficultés alors il y a la solution des nouvelles motorisations les recherches sur l'avion à hydrogène même si c'est très difficile ça fait partie des espoirs possibles et puis peut-être effectivement dans ce secteur là c'est ce que disait à un moment Yves peut-être qu'à un moment des sujets de restrictions quantitatives ça fait partie des choses qui peut-être sont à voir parce que les questions de transfert modal c'est intéressant sauf que 80% du CO2 émis par les avions c'est au-delà de 1000 km environ donc un peu au-delà de tout ce qu'on peut imaginer raisonnablement comme transfert modal peut-être aller à 1500 km mais vous voyez quand même que le gros de l'avion c'est pas dans le domaine de la susceptibilité raisonnable voilà donc quand on fait tout ça on s'en approche pas mal de la neutralité mais on n'y est pas et donc ça pose quand même la question de mesures plus radicales si on voulait si d'aventure les nouvelles scientifiques nous disaient que c'était très très grave de pas dépasser de dépasser les quotas à ce moment là la question de la radicalité se poserait quand même le moment venu ok merci merci Alain on va avancer avec la dernière question alors elle a été Yves l'a déjà évoqué tout à l'heure que j'ai intitulé le bon curseur dans tout ça comment le trouver parmi toutes ces toutes ces questions et ces solutions éventuelles et Yves tu l'as tu l'as tu l'évoques largement dans ta note mais jusqu'où doit aller la contrainte parce que finalement on n'y arrivera pas alors on peut ne pas parler de rationnement parce que c'est trop brutal c'est ce que vous me disiez hier mais la contrainte est inévitable si on veut se rapprocher un peu des objectifs et se rapprocher dans les délais si je puis dire donc comment comment apprécier les coûts d'évitement que ça implique qui risquent d'être assez lourd voilà Yves pardon c'est un peu obsédé par Alain Kiné ça sera un honneur de remplacer Alain Kiné bien sûr sur la question du curseur moi je vous invite à faire un peu d'histoire il y a 50 ans je rentrais en troisième année de licence d'économie et j'avais mes premiers cours de transition au socialisme voilà donc heureusement moi je suis sorti des études un peu plus tard je ne me suis pas engouffré dans cette brèche mais plein de ceux qui sont devenus par la suite mes collègues ont ruiné leur carrière en faisant leurs travaux sur la transition au socialisme puisque les mêmes après on les a retrouvés en Russie après les années 90 pour faire la transition au capitalisme donc ceux qui ont pu s'en sortir et pourtant nous avons fait la transition au socialisme parce que si vous regardez ce qui s'est passé sur les dépenses publiques par rapport aux produits intérieurs bruts vous savez monsieur Giscard d'Estaing avait dit quand on dépasse 40% on est dans le socialisme et on a passé les 40% du ratio dépenses publiques sur PIB sous le septennat de Giscard d'Estaing donc vous ne le saviez pas nous sommes passés au socialisme avec Giscard d'Estaing et l'an dernier nous étions à 60% de dépenses publiques dans un pays soi-disant ultra libéral donc voyez bien ce qui s'est passé nous avons fait la transition au socialisme c'est à dire que nous sommes dans un système qui s'appelle la loi de Wagner depuis plus de 100 ans où plus nous sommes riches et plus nous avons besoin d'intervention publique mais cette intervention ne s'est pas faite sur le modèle soviétique et bien je vous invite simplement à réfléchir sur ce qui va se passer sur la transition énergétique il va se passer une transition c'est sûr il va y avoir des éléments de contrainte qui vont arriver c'est à peu près certain et par exemple la taxe carbone sur le kérosène c'est indispensable il faut qu'il y ait quelque chose là-dessus mais peut-être que la transition ne prendra pas forcément la forme attendue et que peut-être que le véhicule partagé ça ne sera peut-être pas le véhicule autonome parce que justement l'horizon recule mais peut-être que le véhicule partagé ça sera des collectivités qui diront si vous n'êtes pas en véhicule partagé si vous n'êtes pas à trois dans une voiture vous ne rentrez pas dans l'agglomération ça sera peut-être des communes qui vont s'organiser pour faire ce genre de choses donc je crois qu'il faut s'interroger sur ce qui va se passer sachant qu'on aura besoin de la croissance économique pour trouver des finances pour financer les investissements mais cette croissance économique ne profitera peut-être pas beaucoup en termes de pouvoir d'achat des particuliers d'où bien sûr les questions je crois que le curseur il est là comment on va faire pour mettre en place des dépenses qui ne seront pas directement utiles pour les personnes parce qu'elles seront utiles pour les générations futures et dans quel délai dans quel délai Diane sur cette question du bon curseur et du coup à assumer des éventuelles mesures radicales qui seront prises oui je pense que cette étude montre très bien que c'est une certaine forme de radicalité parce qu'une fois de plus on parle d'une temporalité très rapide mais que finalement en termes de qualité de vie on y perd assez peu parce qu'on a des motorisations qui évoluent finalement des solutions qui vont peut-être être plus partagées mais aussi plus confortables parce qu'on n'aura pas à posséder une voiture individuelle à avoir un parking à être dans les bouchons donc en fait il y a quand même une vision assez optimiste en tout cas de la mobilité de demain et puis peut-être rappeler sur cette question de la trajectoire l'étude de RTE qui montre qu'en termes de consommation énergétique si on veut arriver à un monde décarboné en 2050 il faut de toute façon quelle que soit l'origine de l'électricité réduire nos émissions de 30% notre consommation de 30% notre consommation pardon de 30% et donc ça veut être 30% c'est beaucoup et c'est pas beaucoup à la fois parce que quand on voit la gare du nord qui est couverte d'écran pour nous faire la promotion de Halloween à Disneyland on se demande vraiment si c'est nécessaire quoi mais donc je pense qu'il y a des poules de réduction d'émissions qui sont faciles à obtenir et puis il y en a d'autres en effet où on va être plus créatif changer nos modes de vie voilà c'est cette question des 30% qui va être assez fondamentale et heureusement que des études comme le CGEDD sont là pour nous donner des voix pour savoir comment on va pouvoir intelligemment réduire notre consommation c'est ça vous vous plaidez pour une société intelligente intelligente par exemple je reviens sur les exemples qui ont été cités mais il y a des choses très bien qui sont faites dans d'autres villes où il y a des systèmes de VTC publics qui font des poules donc si vous habitez loin des transports en commun vous prenez votre téléphone portable vous demandez un VTC et qui vient avec des personnes qui allaient au même endroit et qui étaient dans la même localisation que vous et en 5 minutes vous êtes dans une voiture qui vous emmène là où vous voulez ça se fait beaucoup en Californie avec des acteurs privés ça peut se faire ailleurs dans des villes et ça coûte le prix d'un ticket de métro il y a plein de solutions intelligentes qui vont être développées et je pense qu'on peut avoir confiance en l'intelligence collective mais c'est vrai qu'il va falloir probablement quand même hiérarchiser nos besoins c'est là qu'il y a un effort à faire en termes de réflexion Alain si tu peux terminer sur cette à la fois ce débat entre vous et là en répondant à cette fameuse question 3 sur le bon curseur et ses conséquences en fonction du choix en admettant que les solutions doivent être relativement radicales oui alors après dans tout ça l'avenir il est incertain comme je disais un peu au début et donc comme il est incertain il me semble qu'il vaut mieux avoir une palette d'actions un peu contrastées et puis de savoir un petit peu en fonction de naviguer entre les différents écueils pour essayer d'arriver à bon port et ça on ne peut pas forcément définir un plan de marche avec santé et plutôt avoir effectivement des bonnes idées des expérimentations et puis je pense que ce qui est important aussi c'est de l'éco-construire c'est-à-dire d'avoir dans des territoires des débats pour qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans des territoires diversifiés dans des situations diversifiées parce qu'on voit aussi quand on essaie de regarder ça non pas à une échelle un peu globale comme ça mais de quelques ménages types selon leur localisation selon la composition familiale le niveau de revenu leur croyance etc on voit qu'en fait les solutions elles ne sont pas du one size fits all c'est des solutions assez pratiques différenciées pour chacun et donc il va falloir essayer de trouver ensemble dans le dialogue parce que la solution qui vient d'en haut elle n'a pas beaucoup de chance de survivre et donc il y a tout un sujet de faire remonter l'expérience et co-construire peut-être nourrir avec des bilans d'expérience à tel ou tel endroit qui ont bien marché ou mal marché d'ailleurs les deux sont intéressants et donc d'avoir aussi des phases de construction de co-construction et ça je crois que c'est des choses qu'on a peut-être un peu commencé à faire un peu en France mais qu'il faudrait vraiment renforcer aussi donc il y a le comment en fait dans tout ça qui est important merci est-ce qu'il y a des questions parmi vous je suis certain qu'il y en a oui bonjour Laurent Miguet du Moniteur je voudrais vous poser deux questions est-ce que la notion de valeur tutélaire peut permettre de jouer sur le coût de construction des infrastructures avec des mécanismes de prix qui favoriseraient la construction selon des méthodes à faible impact carbone avec des matériaux biosourcés des faibles températures ou qui favoriseraient des types d'infrastructures dont les usages auraient moins d'impact carbone comme le fer au détriment de de l'aérien ça c'est une première question puis comme Glasgow a mis à égalité les enjeux carbone avec les enjeux biodiversité est-ce que tout ce que vous avez dit ce matin vous incite à réfléchir à un transfert d'ingénierie sur vos prospectives à base de prix de carbone vers des prospectives à base de prix et de coût de la biodiversité et voilà est-ce qu'il y a là un nouveau champ de réflexion qui inspirera des prochains petits déjeuners de TDIE Oui bien sûr la valeur tutélaire peut faire beaucoup de choses prenons l'exemple d'un transport ferroviaire effectivement si vous donnez une grosse valeur à l'évitement d'une tonne de CO2 vous valorisez un investissement ferroviaire par exemple par rapport à un investissement routier sous réserve que le trafic sur cette voie ferroviaire ça a été évoqué par Alain je crois soit suffisant c'est à dire que si vous faites des TGV là où vous n'avez aucune clientèle possible c'est peut-être pas trop la peine il vaut peut-être mieux prendre des véhicules électriques voire transformer des voies ferrées pratiquement sous-utilisées en mettant un revêtement et dessus vous mettez des navettes automatiques ou semi-automatiques en tout cas plus fréquentes et électriques donc l'idée c'est que c'est évident que ce qui se joue en ce moment dans le bâtiment c'est à dire on va faire payer la TICPE aussi aux véhicules aux engins de travaux publics et puis peut-être un jour aussi aux tracteurs qui ne la payent pas aux tracteurs agricoles et ainsi de suite ça bien sûr ça change si vous dites à un agriculteur que dans 10 ans ou dans 5 ans il va payer une taxe TICPE sur le carburant qu'il utilise avec ses tracteurs alors il va d'abord manifester parce que le parlementaire sait de quoi il parle mais ça peut aussi changer un certain nombre de choses sur sa façon d'exploiter ça peut changer l'organisation de la politique agricole est-ce qu'on continue à donner autant de subventions à la vache à l'étante donc pour les travaux publics c'est la même chose votre deuxième question c'était sur la biodiversité alors ça la réponse est très simple c'est pour ça qu'elle était tellement simple que j'ai oublié la question clé c'est que vous donnez un prix pour prendre des mesures dans un autre domaine que le prix et la question clé c'est l'espace et bien ce qui se passe en zone urbaine depuis 20 ans c'est qu'on réduit l'espace pour l'automobile et de plus en plus avec l'asier des feux pour l'automobile décarbonée donc la biodiversité c'est pareil c'est-à-dire il faut avoir un autre rapport à l'espace et cet autre rapport si on donne une valeur élevée à la biodiversité on augmente la valeur tutélaire ça va changer les décisions en matière d'arbitrage sur l'espace alors ça les a déjà changées puisque maintenant faire des nouveaux centres commerciaux en périphérie ça devient de plus en plus compliqué avec la ZAN et non pas la ZEN les auras artificiales et les auras sur net ça va devenir de plus en plus compliqué et là vous voyez très bien ça découle ça coule de source valeur tutélaire élevée du carbone c'est la ZAN qui va s'appliquer et puis derrière c'est une prise de conscience qu'on va avoir au niveau de tous les élus locaux je suis dans une collectivité qui est en train de préparer un nouveau SCOT un schéma de cohérence territoriale je peux vous dire que la ZAN dont nous parlent les autorités administratives ça fait flipper un peu les maires mais il y aura peut-être des gilets je ne sais pas quoi violets voilà des gilets bruns mais en tout cas les choses se déroulent la question climatique dans les collectivités locales elle est aujourd'hui intégrée même si on se rend compte que c'est assez compliqué j'en profite pour répondre juste à une question qui est arrivée par internet sur la question du transport maritime Aline Descamps dans sa question dit c'est un passager clandestin du système comme le transport aérien il faut se poser la question de savoir pourquoi c'est un passager clandestin pourquoi on n'a jamais taxé le kérosène pourquoi on ne taxe pas les soutes maritimes tout simplement parce qu'il s'agit d'activités internationales et qu'une économie moderne est une économie qui a besoin d'exporter ce que nous économie on appelle la théorie de la base la dynamique d'une zone que ce soit un village une ville une nation c'est sa capacité à attirer de l'argent qui vient de l'extérieur donc à exporter ou à faire venir des touristes ce qui revient au même et donc c'est à cause de cela ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les taxer mais il faut comprendre que si vous dites par exemple on arrête tout trafic international aérien et maritime on va avoir des problèmes en France c'est par exemple votre thé du matin et votre café niait regardez tout ce que vous avez sur votre table et qui vient de l'outre-mer donc voilà c'est pour ça que c'est compliqué mais c'est pour ça aussi que c'est nécessaire donc il faut bien sûr et avant de dire ah mais il n'y a qu'à mettre du méthane ou il n'y a qu'à mettre de l'hydrogène sur les bateaux il faut quand même commencer à les taxer et avant de parler des avions à l'hydrogène ce qui est une sorte de leurre dans le débat on repousse à une révolution scientifique qui va venir tout de suite il va falloir intégrer des questions de taxes carbone Pierre il n'y a pas d'autres questions sur Zoom oui mais il y a des questions dans la salle ah alors oui Guy Lebrasse directeur du GART d'abord une remarque et puis ensuite une question la remarque c'est qu'il y a quand même un moyen de faire des économies massives et rapides de CO2 c'est d'utiliser massivement les transports publics je voulais quand même le dire dans cette assemblée la deuxième c'est une question plus d'ingénieur c'est une question qui m'a été je dirais ouverte par une visite que j'ai faite il y a une dizaine de jours dans une start-up du CEA qui produit de l'hydrogène totalement vert qui s'appelle Life donc qui produit de l'énergie de l'hydrogène à base d'eau de mer et d'énergie éolienne c'est très intéressant et ils m'ont dit mais on ne comprend pas que on est une telle insistance sur le moteur électrique alimenté par des batteries ou de l'hydrogène transformé en électricité par des piles à combustible dans les véhicules alors qu'en vérité il y a des perspectives extrêmement intéressantes pour le moteur thermique à hydrogène qui n'a quasiment pas de CO2 en émission il y a un petit peu d'oxyde d'azote mais ça ça peut être réglé par des systèmes donc de dépollution et ces moteurs à hydrogène thermique pourraient ouvrir une perspective intéressante parce que dans l'électricité véhicule telle qu'elle est utilisée aujourd'hui et bien finalement il y a toujours un vecteur que ce soit la batterie que ce soit la pile à combustible qui va poser lui-même eux-mêmes des problèmes environnementaux très importants métaux rares etc etc merci Diane voulait intervenir clarification il n'y a pas de donc en fait la technologie batterie le marché a choisi la technologie batterie déjà il y aura probablement en tout cas pour la voiture particulière pas de changement dans cette technologie à moins qu'on trouve quelque chose de révolutionnaire le problème de l'hydrogène c'est sa disponibilité et son coût c'est très cher de produire de l'hydrogène parce qu'il faut de l'électricité pour créer l'hydrogène et qu'en fait en termes de rendement c'est plus efficace de mettre directement l'électricité dans une batterie et de faire rouler la voiture que de transformer l'électricité en hydrogène et ensuite de mettre l'hydrogène dans une voiture pour le moment on a un rendement trois fois inférieur pour l'hydrogène donc ça c'est vrai pour la voiture particulière après il y a beaucoup d'enjeux autour des poids lourds parce que les poids lourds doivent charrier des batteries qui sont extrêmement lourds pour pouvoir faire leur trajet lourde pardon et donc on n'a pas encore on ne sait pas encore quelle est la technologie qui va remporter le combat entre hydrogène et batterie pour le poids lourd à transport et environnement on n'est pas particulièrement favorable au biogaz parce qu'on pense que les ressources en biogaz sont trop limitées pour l'usage des poids lourds et qu'on ferait mieux d'utiliser le biogaz dans l'industrie qui n'a pas d'alternative électrique d'utiliser le biogaz pour décarboner l'industrie donc pour nous dans le cadre des poids lourds c'est vraiment là qu'on se pose la question de l'hydrogène et que l'hydrogène à base d'eau de mer et d'éoliennes ou d'hydrogène vert généralement à base d'énergie renouvelable peut vraiment avoir du sens je reviens juste aussi sur l'avion à hydrogène l'avion à hydrogène ne peut faire que des courtes distances donc ce ne sera pas encore la solution pour les longs trajets par contre ce qu'on envisage et d'ailleurs ce qui est dans la réglementation Fit for 55 c'est de transformer l'hydrogène en carburant de synthèse ce qui coûte encore plus cher et ce qui est évidemment encore plus difficile à faire en termes de rendement énergétique mais ces carburants de synthèse sont liquides ou gazeux et on peut les mélanger aux carburants comme le kérosène voilà donc il y a une série de carburants qu'on peut utiliser qui sont à base d'électricité mais il faut toujours garder en tête la question de l'efficacité énergétique et du rendement pour savoir dans quel mode de transport on les met parfait est-ce qu'il y a je rejoins tout à fait madame la décision est prise pour l'automobile de passer à l'électrique pourquoi ? parce que les constructeurs autrement ne choisissaient pas ils temporisaient en disant on ne sait pas quelle technologie va être développée donc on ne fait rien et on le voit bien dans le cas de Peugeot PSA Stellantis maintenant que la décision est prise monsieur Tavares qui jusqu'à présent a refusé de trancher il est passé maintenant à 100% à l'électrique Bonjour c'est Patricia Gatti et Grégory de Keolis j'avais une question sur plutôt le sujet social et les emplois dont on a parlé et de la problématique liée à la transition énergétique et je pense voilà je vais vous poser la question est-ce que il y a eu une réflexion du modèle économique sur un monde où il n'existe pas des problématiques de changement climatique on va dire qu'on peut produire de plus en plus sans aucun impact sur l'environnement quand même il y aurait eu une problématique sociale parce qu'on sait qu'on va vers des technologies en plus puissantes l'intelligence artificielle donc on aurait eu quand même une réduction de la main d'offre non qualifiée le besoin en fait de la main d'offre non qualifiée et donc un nombre de personnes de plus en plus importantes qui n'auraient pas pu travailler et avec un nombre de moins en moins important de personnes qui travaillent et donc il y aurait eu quand même un coût entre guillemets et social et est-ce qu'il y a eu une comparaison entre ce coût social et ce que nous apporte finalement peut-être l'opportunité de cette transition énergétique dont on est obligé et qui nous rapproche plus de la sobriété de la voilà du retour en fait à la nature à certains types de travaux à manuel est-ce qu'on a fait cette évaluation de la plus-value économique qui peut porter la transition énergétique et écologique merci oui oui peut-être avant une réponse à cette question monsieur c'était une réflexion donc Daniel Moulin je m'occupe de navettes autonomes sur des voies dédiées à 100% pour faire du transport de masse mais c'est pas le sujet que je veux développer c'est simplement une question la France représente 1% des émissions de CO2 du monde la mobilité c'est 0 c'est 30% donc ça fait 0,3% et c'est l'augmentation annuelle de de ce que produise en CO2 la Chine de ce que produit la Chine c'est à dire nous on va faire des efforts on va réduire 50% nos émissions de CO2 vont passer de 0,3 à 0,15% et pendant ce temps la Chine va augmenter de 1% ou 2% par an alors c'est une réflexion je suis pourtant pour l'environnement c'est pas le sujet mais il y a un moment pour peut-être réfléchir aussi à des moyens d'action vis-à-vis de ces pays là oui Fanny Arave économiste transport et syndicaliste j'aurais deux questions comment mieux prendre en compte le CO2 importé parce qu'effectivement on peut continuer à désastraliser mais enfin bon au niveau de la planète jusqu'à ce qu'on peut dire que c'est pas nous c'est notre territoire on est quand même responsable de ces CO2 importés et je pense que c'est sur là au niveau européen et à traiter au niveau européen mais quelles sont les solutions et comment c'est pris en compte effectivement dans vos modèles et j'aurais évidemment une tendance à étendre cette notion puisqu'on parle de transition juste et je suis forcément très sensible à cette notion là c'est en lien avec la responsabilité des organisations du niveau social également qu'on importe on pense au cobalt de conditions d'extraction du cobalt en République démocratique du Congo forcément c'est moins plaisant sinon je suis assez surprise par les résultats sur l'aménagement c'est un peu en deçà de ce qu'on pouvait espérer est-ce qu'il n'y a pas un lien avec la valeur du TLR de la valeur du temps qui a un peu tendance à la manière dont on s'est construit à survaloriser les déplacements professionnels et ne pas mettre en valeur des problématiques de régularité merci je vais répondre aux deux questions précédentes qui sont en fait directement liées parce que la question ici est de dire on pèse rien du tout on peut faire ce qu'on veut de toute façon ça ne changera rien et effectivement c'est vrai donc prenons ce scénario là allons-y basta c'est c'est l'idée de j'ai appelé ça dans un autre papier que j'ai produit pour l'URF il y a deux types de tentations autoritaires par rapport au climat il y a une tentation autoritaire qui consiste à dire on va vous serrer la vis et vous bougez plus ça s'appelle le confinement hors pandémie et puis il y a une solution trumpiste qui consiste à dire basta voilà et on y va on fonce allons-y fonçons imaginez que demain matin la fusion nucléaire ça marche et qu'on ait des réacteurs ITR partout qui nous font de l'électricité pas cher et avec ça on peut y aller y compris on va pouvoir je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire transformer l'électricité en hydrogène et puis après l'hydrogène dans les avions et hop voilà et la mobilité explose or ce qui se passe depuis quelques années c'est justement pas ça c'est pas l'explosion de la mobilité c'est à dire que si la mobilité aérienne a tendance à exploser c'est pas le cas des autres donc là aussi il y a des phénomènes d'asymptote il y a des phénomènes d'asymptote qui sont liés au problème de l'égalité et au problème de démocratisation regardez le concorde pourquoi le concorde ne s'est pas démocratisé parce qu'il coûte un prix abominable sans parler des effets environnementaux le bruit et le reste et donc les voyages interplanétaires enfin extraplanétaires de quelques milliardaires je vous rassure vous n'y aurez pas droit voilà donc ce qui se passe dans un monde de 7, 8, 9, 10 milliards d'habitants où l'objectif est la démocratisation c'est à dire des différences de niveau de vie qui restent dans des écarts acceptables peut-être qu'ils ne le sont pas actuellement aux Etats-Unis c'est bien ça c'est de dire voilà quelles vont être les limites ben non il n'y aura pas d'avions supersoniques pour tout le monde il n'y aura sans doute pas de voyages spatiaux et si vous avez des voitures elles ne rouleront pas à 200 km heure sur les routes parce que ça pose tout un tas de problèmes et peut-être même que ces voitures vous serez obligés de les partager au moins sur une partie du parcours donc la réponse aux deux questions c'est de dire mais même s'il n'y avait pas de problème de changement climatique même si on s'en moque et quand bien même nos revenus et notamment la quantité d'énergie augmenteraient très fortement parce que nous sommes dans un monde de 10 milliards d'habitants où nous allons l'être et que dans ce monde nous avons quelques exigences d'équité des écarts de niveau de vie qui ne soient pas inacceptables et bien à cause de ça on est obligé de réguler le système et notamment de réguler les vitesses parce que voilà les gains de temps ne se font pas à n'importe quel prix et c'est comme ça que ça fonctionne et juste pour la première question de Fanny la deuxième elle est pour Alain sur la question des énergies importées alors d'abord vous savez qu'il y a un débat en France là-dessus le directeur du CITEPA Jérôme Boutan a des points de vue qui sont différents d'autres estimations donc il y a un débat là-dessus quand vous regardez les chiffres que ce soit d'ailleurs pour la Norvège pour la France pour l'Allemagne le taux a tendance à diminuer mais effectivement ça nous amène à nous poser des questions et aussi des questions sociales extraction de l'uranium par exemple puisqu'apparemment on n'aura plus de ce central nucléaire donc il va falloir se poser aussi des questions sur les impacts extérieurs de nos choix technologiques Alain est-ce que tu es en mesure de répondre en une minute ou pas ? bien sûr donc sur la question de l'aménagement on va commencer par ça le calcul il est fait en disant qu'est-ce qui se passe si on arrête tout étalement urbain ce qu'on a fait sur le papier on n'a pas fait dans la réalité je vous rassure mais Pascal Hornung il est allé calculer ça il a fait un modèle avec un groupe présidé par Francis Bossir en s'appuyant sur les travaux de littérature disponible si on arrêtait tout en termes d'étalement urbain qu'est-ce qui se passerait sur les mobilités ils ont fait un modèle assez détaillé et bon l'effet il n'était pas si important que ça et alors après vous avez un deuxième effet c'est que un bâtiment ça va durer un siècle en gros quelque chose comme ça donc en 40 ans ça ne fait que 40% d'un siècle en gros donc du coup 40 ans c'est un peu un peu un peu court comme durée finalement pour évaluer les conséquences de politiques d'aménagement c'est aussi largement ça le problème voilà et peut-être un point complémentaire sur la première question de Fanny il y a aussi le sujet qu'on retrouve quand on dicte sur le véhicule électrique par exemple l'essentiel des émissions c'est l'empreinte finalement plus que l'électricité elle-même ça veut dire que l'action sur le véhicule lui-même et sa batterie elle est très importante et donc on tombe sur les mécanismes d'ajustement aux frontières sur la quantité de carbone qui a à la fois la fabrication de l'acier du véhicule donc l'acier décarboné et la batterie décarboné l'extraction minière décarboné etc et puis bien sûr le sujet social sur certains minerais qui sont pas forcément très très réjouissants et dans lequel c'est peut-être pas tous les minerais qui sont comme ça et puis la question de la norme de production locale en matière de pollution des milieux c'est-à-dire qu'on va remplacer plutôt de la pollution aujourd'hui qui est la pollution de l'air par un sujet de pollution des milieux qu'il faudra maîtriser si on veut que ce soit acceptable et puis peut-être en fait on ira vers un mix avec de l'électrique de l'hydrogène vert d'autres carburants décarbonés on sait pas très bien quel sera ce mix et il sera vraiment pas le même entre les voitures et les poids lourds à l'évidence merci avant que le président je peux juste pardon pardon sur juste il y a des travaux qui sont en train d'être faits sur l'impact de la consommation en effet de la France sur le CO2 et il y avait d'ailleurs des travaux qui étaient faits à IEL à l'époque où je travaillais sur un index des pays dont la consommation est la plus forte et donc on voit en effet que les pays européens sont dans le peloton de la consommation quand on prend en compte toutes les émissions importées donc on a beau représenter 1% en production en réalité le WWF montre bien qu'on consomme si tout le monde consommait comme nous on consommerait 5 planètes donc si on consommait tous comme les français donc ça c'était pour l'impact de la France dans le monde aussi peut-être dire que les normes européennes sont vraiment beaucoup observées dans le monde et que toute norme comprend notamment l'ETS et l'insertion des secteurs dans l'ETS va se répercuter sur la façon dont les gens dans les autres pays du monde vont gérer leur secteur on est un précurseur on fait office d'exemple et c'est pour ça que c'est très important d'être des pionniers et puis un dernier mot sur les batteries donc l'information selon laquelle il y a des enfants dans les mines de cobalt est une information qui est compliquée compliquée à démontrer je vous invite à regarder un documentaire qui s'appelle à contresens en fait il y a quand même beaucoup d'informations erronées qui ont été mis sur les réseaux sociaux et les médias pour un peu flouter les lignes entre pétrole et voitures électriques mais il y a quand même des réalités bien sûr sur les conditions d'exploitation des métaux qui sont utiles à la batterie la commission européenne a proposé un règlement batterie qui est très en avance sur le sujet beaucoup plus en avance que ce qu'on a jamais vu sur le pétrole et d'autres types de batteries et qui demande aux constructeurs d'être responsables de toute la chaîne de valeur depuis l'extraction jusqu'au recyclage et voilà en l'occurrence ce règlement prend un peu de retard et ça c'est très dommage mais c'est un règlement qu'il faut regarder et qu'il faut garder en tête au niveau de la réglementation européenne on est vraiment très à la pointe sur les questions à la fois d'exploitation des minerais de production de batteries avec du CO2 de transparence sur le CO2 que demande la production des batteries et sur les conditions de recyclage de ces batteries grâce à ce règlement Merci peut-être juste avant que Philippe se conclue est-ce que je peux demander mais avec une réponse courte là aussi au président Louis-Nègre s'il a mieux compris par rapport à son introduction est-ce que les choses ont commencé à se clarifier Ah non j'ai compris une chose mais moi avec Philippe on a une casquette plutôt politique et donc moi j'ai compris une chose c'est Alain Sonand qui nous l'a dit tout à l'heure c'est un monde plein d'incertitudes et donc dans un monde plein d'incertitudes si on veut faire bouger les gens c'est mon avis il faut qu'ils aient une prise de conscience sans prise de conscience c'est pas la peine vous pourrez sauf être en Corée du Nord mais on ne l'est pas donc il faut qu'il y ait une prise de conscience et bien c'est malheureux à dire mais il va falloir augmenter la pédagogie dans ce domaine là et la COP de 21 était plutôt enthousiaste la COP de Glasgow au moyen moyen et donc ça perturbe notre base nos concitoyens et on voit que les progrès sont très difficiles alors malheureusement je vais le dire comme ça dans mon département qui s'appelle les Alpes-Maritimes nous avons été touchés par une tempête qui s'appelle la tempête Alex du jour au lendemain et bien là vous comprenez quelle est la valeur tutélaire du prix du carbone voilà c'est tout bon moi je comprends un peu ce qu'a dit Louis tout à l'heure parce que les notes d'Yves elles sont denses et il faut souvent quand on n'est pas économiste les lire une fois deux fois trois fois pour moi pour arriver non pas à les maîtriser mais pouvoir dire qu'on a à peu près compris ce dont il était question alors d'abord je voudrais vous saluer vous remercier d'être venus si nombreux saluer nos amis qui sont en distanciel comme on dit aujourd'hui ils sont une vingtaine et j'espère qu'ils ont bien pu suivre nos l'exposé de nos trois intervenants que je tiens à remercier je tiens à remercier Yves et la production de cette note qu'il a construite avec en dialogue avec le conseil scientifique et j'en profite pour saluer Michel Michel Savy qui est ici saluer aussi Diane Strauss qu'on avait eu le plaisir de découvrir avec l'IEDAT à Bruxelles il y a deux mois mon cher Michel et qui nous avait été recommandé par notre comment dire correspondante permanente à Bruxelles Cécile Combette-Murin et puis saluer bien sûr Alain Sauvent qui lui aussi nous a projeté dans l'avenir dans le futur et puis regretté bien évidemment l'absence d'Alain Quinet dont on espère tous qu'il se rétablira rapidement alors qu'est-ce que j'ai retenu moi de cette matinée et bien tout d'abord une certitude une certitude mais de rapport du GIEC en rapport du GIEC cette certitude elle se consolide c'est qu'on est confronté à une dégradation de plus en plus préoccupante du climat et quand on regarde les COP et bien on voit qu'on est passé d'un état d'alerte presque à un état d'urgence encore que à Glasgow l'urgence marque le pas deuxième chose on est confronté à une nécessité de réduire nos émissions et d'ailleurs je vais proposer au conseil d'administration de TDIE de réduire l'émission de ces petits déjeuners en remplaçant le café mon cher Yves et le thé par de la chicorée et de la tisane et puis enfin c'était le thème de cette matinée on est confronté à un casse-tête c'est à dire à la question comment faire pour réduire nos émissions alors Yves nous a je dirais très savamment très doctement rappelé rappelé qu'elles étaient d'abord quelle était la difficulté bien évidemment de préciser les choses d'avoir un prix je veux dire consensuel de la taxe carbone et on voit ici que les écarts entre ce que ce qu'évoquent par exemple les états ou ce que pensent les scientifiques peuvent être ces écarts peuvent être considérables de même Alain nous a montré que l'empreinte ou plus exactement ce qu'il faut faire pour réduire ces émissions et bien là aussi c'est plus compliqué qu'il n'y paraît a priori ensuite Yves a évoqué la boîte à outils et il a montré que nos outils habituels la réglementation la taxation les comment dirais-je les contraintes qui peuvent être mises en place par les autorités n'était pas suffisant pour que nous puissions aboutir à cette réduction de et comment dirais-je des émissions et avoir une neutralité carbone en 2050 et qu'il allait falloir probablement procéder autrement alors procéder autrement ça veut dire quoi ça veut dire exercer un certain nombre de contraintes sur nos modes de vie et également sur nos pratiques à la fois économiques industrielles commerciales pour y parvenir tout ça est le chantier qui s'ouvre à nous mais il y a une difficulté cette difficulté c'est celle de l'acceptabilité sociale on l'a vu à plusieurs reprises face à aux augmentations des coûts de la mobilité avec les bonnets rouges il y a quelques années lorsqu'on a voulu mettre en place la taxe carbone et puis plus récemment avec les gilets jaunes la taxe carbone excusez-moi la taxe poids lourd et avec les gilets jaunes quand on a voulu augmenter le prix du carbone sur les carburants et alors bien évidemment ici ça nous pose une série de questions et il va montrer qu'on pouvait ici et bien évidemment se servir du prix du carbone à d'autres d'autres d'une autre manière que en augmentant le coût des carburants ou le coût de l'énergie et notamment en orientant à partir de là les politiques publiques ou les politiques des entreprises pour faire en sorte qu'on aille vers de moindres émissions alors est-ce à dire que la fête est finie est-ce à dire que le monde d'après va être infiniment plus austère que le monde d'avant rien n'est écrit rien n'est écrit parce que bien évidemment il va falloir changer un certain nombre de choses il va évoquer une possibilité qui peut être douloureuse qui peut être sensible sur nos populations qui est de faire en sorte qu'on aille plus vers l'investissement et moins vers la consommation mais on pourrait dire les choses autrement c'était comment dirais-je en souvenir de tes études de tes études universitaires on pourrait dire aussi qu'on pourrait augmenter les rémunérations et on voit que même le MEDEF y est aujourd'hui favorable et un peu moins et réduire un peu les dividendes des entreprises il y a donc différentes solutions on n'est pas pris dans une impasse ici c'est à nous après de faire des choix voilà donc on va se trouver devant un formidable chantier une façon de réinventer le monde et une façon de le garder en bon état c'est ça le sujet qui a été évoqué ce matin et bien évidemment ça nous amènera à nous retrouver j'en suis sûr avec d'autres notes à débattre à discuter et peut-être pour faire bouger nos certitudes nos idées ou notre confort je vous remercie et je vous souhaite une excellente matinée merci